Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je suis Juliette Trèche, je suis directrice adjointe du département des études et de la recherche à l'Institut national d'histoire de l'art et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette table ronde, teinture naturelle ou colorant de synthèse, étudier les sources de la couleur dans les textiles, une table ronde qui marque l'aboutissement du programme de recherche sur les colorants textiles 2850 à 1900. un programme qui a été initié et piloté depuis 2017 par Marianne Sarda, conservatrice générale du patrimoine, pensionnaire puis conseillère scientifique à l'INHA. Alors l'histoire de l'art a vu se développer depuis les années 1980 un important mouvement d'études de la mode et du vêtement et l'INHA tout particulièrement s'en est saisi dans la décennie qui a suivi sa création à l'initiative de Philippe Sénéchal. Alors on peut citer parmi ces initiatives en juin 2012 les rencontres du Bard Graduate Center et de l'INHA sur le thème du projet à l'objet, une approche critique de l'histoire du vêtement. On peut également citer les séminaires d'histoire de la mode et du vêtement qui ont été portés par Philippe Thiebaud entre 2012 et 2013 la mode, pardon c'était plus tard Philippe Thiebaud, c'était la mode masculine 1820-1970 et puis avant la mode objet d'études en 2012-2013. Citons également le colloque international Nouveau regard sur la haute couture parisienne de 1850 à nos jours en 2017 et plus récemment la copublication avec le musée des arts décoratifs de modes et vêtements Retour au texte donc une anthologie qui a été publiée en 2020 par Philippe Sénéchal et Damien Deligny. Le programme de recherche de l'INHA, donc colorant textile et textile de 1850 à nos jours, pardon parce que le titre de travail n'est pas le titre officiel donc ce programme de recherche s'inscrit dans cette généalogie d'études et en constitue un jalon et nous espérons que ce jalon permet aujourd'hui une relecture de l'histoire de la mode et du vêtement. Alors à l'INHA toujours ce qu'on appelle le material turn au sein des études d'histoire de l'art s'est traduit d'abord par la création d'un domaine de recherche, domaine art décoratif, design et culture matérielle et domaine de recherche c'est ainsi qu'on organise nos programmes de recherche à l'INHA. Ce domaine de recherche s'est transformé en 2017 en histoire des techniques et des disciplines artistiques. Cette question de la matérialité, elle a été aussi portée au moment du festival d'histoire de l'art en 2015, matière de l'oeuvre puis également dans la revue Perspective notamment avec le numéro Varia de 2015 et puis dans des programmes sur la matérialité de la couleur, donc Colorant qui nous rassemble ce soir mais aussi Fabrique matériel du visuel qui est un programme toujours en cours et dont nous présenterons les résultats donc c'est un travail d'études sur les pigments dans les manuscrits et les peintures et nous présenterons les résultats de ce programme en mai prochain. Et puis ce thème de la matérialité sera bien sûr à l'honneur lors du 36e congrès international du comité d'histoire de l'art qui se tiendra à Lyon en juin 2024 et nous espérons bien sûr vous y retrouver nombreux et nombreuses. Le programme de recherche qui a été mené par Marianne Sarda portant initialement sur les colorants de synthèse utilisé de 1850 à 1914, leurs inventeurs, chimistes et teinturiers et leurs utilisateurs, manufactures et maisons de couture ce programme visait à articuler les sources, la documentation, les pièces textiles conservées dans les collections publiques françaises. Aujourd'hui il s'agit donc de restituer toute sa place à la culture matérielle en liant les données de l'histoire des sciences à des faits textiles attestés matériellement au sein des collections publiques françaises. Alors parallèlement aux activités de recherche proprement dites et qui ont donné lieu à des colloques, à des publications un certain nombre d'outils documentaires numériques ont été développés depuis 2017 au sein du programme de recherche grâce à une étroite collaboration avec le service numérique de la recherche de l'INHA et c'est ce que vont vous présenter ce soir Marianne Sarda et Caroline Eudes-Devaux donc je n'en dis pas plus puisque ce sera ce qu'elles vont évoquer dans un instant. Pour ma part, j'ai surtout le plaisir de remercier les comités scientifiques la responsable du programme de recherche bien sûr, Marianne Sarda mais aussi le comité scientifique du programme puisque nous avons eu la chance d'être accompagnés pour ce programme de recherche par un comité scientifique constitué d'acteurs très variés issus d'horizons divers et ça a été un vrai plus pour ce projet c'était quelque chose de très riche et donc je ne vais pas citer les affiliations de chacun je vais vous renvoyer au flyer que j'espère que vous avez bien pu récupérer en entrant dans la salle mais j'ai quand même le plaisir de les citer donc Clément Bautier, Dominique Cardon, Mohamed Dallel, François Delamare, Rossella Froissart, Pascal Gorguet-Balesteros, Esclarement de Montel, Vitole Novik, Sandrine Rosier et Marie-Amélie Tarot et donc plusieurs de ces membres du comité scientifique sont parmi nous ce soir et nous sommes donc très heureux d'avoir pu compter sur leur accompagnement et de les accueillir ce soir également. L'équipe du programme de recherche a aussi compté deux chargés d'études et de recherche les chargés d'études et de recherche à l'IENACHA ce sont les doctorants contractuels qui accompagnent le programme de recherche et donc il est important de citer et de remercier Sœur Chadion et Mectil Dériot et puis plusieurs stagiaires, monistrices étudiantes et vacataires ont également travaillé sur ce projet et donc nous aimerions aussi remercier Isabelle Kaufmann, Caroline Deveau que vous allez entendre dans un instant et Gaëlle Sutter. Et puis pour le service numérique de la recherche, c'est Pierre-Yves Laborde, adjoint au chef du service numérique de la recherche qui a été le binôme numérique de ce programme et avec bien sûr l'accompagnement de Chloé Pochon et de Fédérico Noura. Alors je vais céder la parole dans un instant à Marianne Sarda. Je ne présente pas non plus tous les intervenants. Marianne Sarda va intervenir avec Caroline Deveau que j'ai évoquée, Alexia Raimondo et Ludivine Leroy Banti et puis elle va donc présenter les ressources et puis cette présentation sera suivie d'une table ronde qui sera animée par Marie-Amélie Tarot. Donc si vous avez été bien attentifs, vous avez retenu que Marie-Amélie était membre du comité scientifique et donc elle présentera à son tour les intervenants de cette table ronde et puis on aura une petite surprise que j'espère très agréable en conclusion avec Jérôme Delatour qui est conservateur à la bibliothèque de l'INHA et qui vous présentera une acquisition récente de notre bibliothèque en lien direct avec les colorants. Je vous souhaite donc une bonne table ronde. Merci. Merci beaucoup Julia pour ces mots d'introduction. et évidemment en tant que responsable de ce programme, je me joins à l'établissement et à l'ensemble des remerciements qui ont été adressés aux membres du comité des scientifiques, aux personnes qui ont collaboré au programme, etc. Je tenais à ajouter aussi des remerciements aux différents services de la maison qui nous ont aidé à préparer cet événement. C'est toujours un peu compliqué, on est toujours un petit peu sur les nerfs. Donc, le service... Alors là, on voit pourquoi ça ne cherche pas ça. Ah oui, parce que c'était la fin en fait du diaporama. Vous voyez tout d'un seul coup. Et pourquoi... Je ne comprends pas. Ah, pourquoi c'est comme ça ? Ah si, là on l'a bien. Ah, mais c'est sur l'écran que ce n'est pas. D'accord, excusez-moi. Vous voyez, je suis un petit peu émue. Donc, le service des manifestations qui, comme d'habitude, nous accompagne très chaleureusement et répond à toutes nos questions. Les services techniques, des moyens techniques qui nous ont installé la salle et permis de charger nos PowerPoints, mais aussi de faire une démonstration en direct d'une base qui n'est pas encore en accès pour tout le monde. Le SNR, le service numérique de la recherche et le SSI qui ont beaucoup travaillé sur cette base les derniers jours pour qu'on puisse vous montrer toute la richesse de ce que vous pourrez trouver bientôt, qui sera bientôt accessible à tout le monde. Et le service de la communication qui a contribué à vous faire venir aujourd'hui pour partager ce moment avec nous. Du point de vue de l'organisation, donc, comme on est tous très bavards, je crains, et que le programme est chargé, je crains que les temps de questions réponses soient un peu limités. On essaiera tout de même d'en avoir. Mais je voulais vous dire aussi qu'un cocktail serait servi à la suite de la clôture de la présentation de Jérôme Delatour et quelques mots de conclusion. Donc, on pourra continuer les échanges autour d'un verre juste dans le hall de la salle. Alors, pour conclure, puisqu'il s'agit finalement de conclure, je pense que quand on est au terme d'un programme qui a duré un peu plus de 5 ans, qui a été extrêmement riche, il peut être intéressant de se souvenir, de se rappeler de l'intention initiale. Et cette intention initiale, puisque j'ai été recrutée à la fin de l'année 2016, elle s'est concrétisée après un appel à projet, un appel à candidature, alors que je visitais une exposition qui était l'exposition Anatomie d'une collection, organisée en 2016 au Musée de la Mode de la ville de Paris, donc le Palais Galliera. Et donc là, je vous montre deux robes que, évidemment, j'avais regardées avec beaucoup d'attention, qui sont magnifiques, qui sont des robes très bien datées, puisqu'il s'agit de la robe de mariée de l'épouse du docteur Gachet, donc le fameux collectionneur, donc datée de 1868, sans problème, et de sa robe de lendemain de noces, qui est de cette jolie couleur que la photographie ne montre pas complètement, qui est un gris un peu parme, or gris parme à l'époque. C'est plus clair que ça, peut-être, Alexandra ? En fait, c'est plus compliqué comme histoire, mais elle a changé, en fait, elle a changé de couleur, parce qu'elle est beaucoup plus parme, elle a déjà le gris. Ah, très intéressant. Je ne suis pas pour cette photographie avec le photographe qui me dit, moi, je dis que la peau est gris, et il n'envoie pas le gris, et il a fallu, parce qu'il a demandé aux 20 personnes qu'on lui confiait que c'est mieux, qu'on ne pouvait pas. Donc, je remets... Oui. C'est une couleur qui est très... Très instable, et qui n'est pas facile à capter. Et justement, merci beaucoup, Alexandra Bosque, qui a été en charge longtemps du 19e au Palais Galliera, parce que justement, on est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'en voyant cette couleur, évidemment, moi, la première question que j'avais, c'était de quelle matière colorante s'agit-il ? Est-ce qu'on est dans cette première génération des violets au sens large, des rouges violets de synthèse, qui étaient effectivement des couleurs peu stables, mais donc la première ayant été inventée en 1856 ? Donc, est-ce qu'on est dans cette première génération, ou est-ce qu'on est dans un gris coloré à l'aide de colorants naturels, puisque cette mode, en fait, de ces teintes-là, lilas, parmes, etc., s'est installée, enfin, on en trouve en tout cas en Angleterre, dès les années 1840 ? Donc, évidemment, moi, en tant que conservateur du patrimoine, je lis les cartels dans les expositions, et je m'intéresse beaucoup aux matières de l'œuvre, que ce soit le support, évidemment, et on est très fort en France, extrêmement fort pour l'identification des fibres textiles et l'identification des armures des textiles, mais par contre, dans cette exposition, du début à la fin, aucune mention des matières colorantes, alors que c'est quelque chose qui est une évidence dans une exposition de peinture. Alors, ce n'est pas un reproche de ma part, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement que, historiquement, l'étude, disons, selon la manière dont on travaille maintenant des collections textiles est quand même extraordinairement récente par rapport au temps de l'histoire de l'art, et donc, c'est pour affirmer cette nécessité non seulement d'étudier, mais de mettre en valeur la matérialité de la couleur dans le textile, et c'était vraiment le cœur de mon intention première. Alors, après, en quelques slides, puisqu'il s'agit de quelques slides, je pense que c'est plus intéressant ensuite d'entendre mes collègues et l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui, je ne peux pas vous résumer les acquis de ces années de recherche, je pense que ces acquis, d'abord, ils ne sont pas totalement définitifs, le programme avait une ambition très grande, le champ à parcourir est absolument immense, et aussi parce que ces acquis, ils vont plutôt se concrétiser sous la forme de petites pierres de cet édifice que l'on construit au fur et à mesure des publications. Donc, pour suivre ces publications, la meilleure recommandation que je pourrais vous faire, alors sachant que plusieurs articles sont déjà sortis, et notamment, je citerai bien volontiers, dans le numéro de In-Situ, Revue de patrimoine, qui est paru juste avant l'été ou au début de l'été, donc cette revue numérique du ministère de la Culture, donc le premier numéro sur le textile, vous avez pu lire des contributions de Yannick Le Chervonnier, qui était chercheur en Normandie, associé au programme au terme d'une convention, sur les locaux, en fait, les teinturiers en Normandie, leur importance, les bâtiments, l'organisation des ateliers, la taille des cuves, etc. Gaëlle Sutter, qui a été vacataire avec nous, a fait un petit article très intéressant, issu de son master, son mémoire de master à l'école du Louvre, sur justement un teinturier chimiste, et Caroline, Eude Deveau et moi-même, avons livré un article typologique issu d'un essai de maître de typologie des sources et d'établissement d'une généalogie de ces documents qu'on va vous montrer aujourd'hui. en 2024, vont paraître les actes des journées aux sources de la couleur que nous avons organisées ici en 2021 avec les archives nationales et le mobilier national, où vous retrouverez à nouveau un salaire de contributions d'Alexia Raimondo, de Caroline sur la famille Gobelin, de moi-même sur la patrimonialisation des lieux teinturiers. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, la meilleure chose pour se tenir au courant, la meilleure façon de se tenir au courant, c'est d'aller régulièrement sur notre carnet de recherche, donc vous tapez dans Google ou un autre moteur colorant et textile au fil du temps, vous tombez rapidement sur nous, vous voyez, j'avais annoncé la table ronde d'aujourd'hui et en allant dans l'onglet programme de recherche, vous descendez et vous aurez les contributions, les articles qui paraissent au fur et à mesure. Alors, néanmoins, je vais dire quelques mots des chantiers qui ont pu être ouverts et qui sont des chantiers tout à fait conséquents et encore pour lesquels vous aurez au fur et à mesure des textes de synthèse vous permettant de vous faire votre idée là-dessus. Alors, ces chantiers, certains étaient escomptés, d'autres moins, notamment la chronologie. En proposant ce programme de recherche, je me disais, voilà, c'est bien cerné dans le temps, on a 1856 l'invention du premier colorant de synthèse et on va aller jusqu'à la première guerre mondiale puisque l'on sait qu'à ce moment-là, il y a des bouleversements liés à l'utilisation des produits chimiques, aux réquisitions aussi pour la guerre qui sont assez importants et c'est un peu les derniers feux des colorants naturels. Et puis, en fait, on était plutôt dans un temps bien cerné, dans une synchronie. et je me doutais qu'il fallait quand même avoir des notions des procédés de teinture plurimillénaires, mais je pensais qu'avoir juste des notions suffirait. Et en fait, j'ai été confrontée à ce à quoi tous les chercheurs sur les colorants sont confrontés, à savoir que le long temps est vraiment le temps de l'étude des colorants. Ça, c'est vraiment une particularité. Vous le savez si vous vous intéressez à ce chantier parce que Dominique Cardon qui est médiéviste, travaille jusqu'au XIXe, voire même le XXe et la création contemporaine. Mathieu Arche qui travaille plutôt sur la Renaissance étend ses investigations depuis son post-doc à Columbia, effectivement aussi sur les périodes modernes et contemporaines. Donc, c'est quelque chose dont j'aurais peut-être dû me douter, mais j'ai été moi-même amenée à remonter le temps de manière assez considérable et pour une raison bien simple et c'est quelque chose que je voulais absolument dire, c'est qu'en tant qu'historien de l'art, on n'a aucun préjugé. On aborde, ce sont des questions et les colorants de synthèse et les colorants d'origine naturelle qui font largement débat avec un certain regard négatif porté sur les colorants de synthèse. Moi, ce n'est pas le regard que j'ai porté. En tant qu'historienne de l'art, j'avais un regard le plus neutre possible et surtout un regard qui était celui où j'essayais de marcher dans les pas de ces inventeurs pour comprendre leur démarche. Or, la démarche au départ des chimistes qui ont inventé ces colorants de synthèse, elle est une démarche profondément admirative et positive vis-à-vis des colorants issus de la nature. C'est-à-dire que le chimiste, les colorants de synthèse sont issus de la chimie organique qui est la grande invention du 19e siècle. Organique, ça veut dire la chimie du vivant et donc avec des tentatives d'identification des matières colorantes à partir de la fin du 18e, on va dire jusqu'aux années 30-40, 1830-40. Donc, un besoin de connaître au plus intime, au plus profond, ce qui fait que telle et telle plante ont des pouvoirs colorants admirables et logiquement, c'est le côté chimiste, c'est le côté un petit peu, on va dire, sorcier. Une fois qu'on les a identifiés, le désir de faire aussi bien, c'est-à-dire, par la synthèse, de reproduire la nature, de faire aussi bien que la nature. Il faut vraiment garder ça dans l'esprit parce qu'après, sont entrés en jeu des intérêts économiques, mais au départ, c'est ça. Donc, pour bien comprendre leur démarche, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette période, j'ai été obligée de m'intéresser beaucoup plus que je ne pensais au départ et ça, ça a une incidence très forte et je pense que c'est une particularité de toutes les études des colorants. La deuxième chose, c'est sur la typologie des métiers et des pratiques. Ça, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais plus puisque beaucoup de travaux ont été menés par l'histoire de l'art depuis, on va dire, 20-25 ans sur l'évolution des métiers à partir de la pré-révolution industrielle et tout au long du 19e. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Mais c'est vrai que dans les années à venir, je pense qu'on aura quelques contributions sur ces trois termes qui reviennent sans cesse et qui désignent aussi bien dans la teinture que dans l'impression sur étoffe des métiers qui ont beaucoup de choses en commun mais qui peuvent se distinguer, teinturier, colorier et chimiste. Et le dernier point de vigilance en fait et de chantier que nous avons ouvert en tout cas sur les corpices sur lesquels on a travaillé c'est d'être très attentif terriblement attentif aux questions d'approvisionnement en matière colorante qu'elle soit d'origine naturelle et de synthèse. Et je suis très contente qu'une historienne et que l'antime puissons travaillant sur justement cette partie-là et sur l'économie qui est liée à ça mais aussi les démarches économiques enfin le volontarisme économique si on peut dire soient présentes parce que on a vraiment besoin de s'interroger sur à telle date quand on regarde tel textile à quelle matière colorante les teinturiers ont pu utiliser qu'est-ce qui était disponible sur le marché et éventuellement si certes est-ce qu'il y a le cas en France malgré les destructions extraordinairement importantes des archives des industries et des manufactures textiles du 19ème il y a quand même eu conservation de certaines archives d'entreprises textiles et on arrive comme ça à documenter l'approvisionnement et c'est important parce que quand vous regardez cette robe à droite qui est une superbe robe alsacienne d'intérieur ce qu'on appelle imprimée à disposition donc avec un motif cachemire sur un fond puce donc un fond puce qui est tout à fait traditionnel en Alsace puisque la couleur puce est obtenue à partir de la garance et qu'il cultivait une garance de très grande qualité en fait après quand vous examinez de près les parties avec les motifs cachemire vous allez vous apercevoir qu'il y a un mélange de matières colorantes naturelles et de synthèse notamment les petits bleus et verts d'aniline mais surtout le noir d'aniline qui venait d'être inventé et d'être mis sur le marché alors que ces robes sont fabriquées et un jeu entre justement le puce alors là il apparaît très rouge mais en réalité il fait vraiment noir et le noir de synthèse donc on voit il y a de la part des teinturiers des imprimeurs sur étoffe un regard équivalent c'est simplement qu'est-ce qu'ils ont à disposition et quels résultats ils veulent obtenir et ça dans nos études c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier alors je voulais aussi parler des difficultés parce que il faut en parler des difficultés on n'en parle jamais on dit que mais surtout en clôture d'un programme c'est important de le savoir la première difficulté et je suis très heureuse que Mohamed soit présent dans la salle Mohamed Dalel qui est donc responsable du pôle textile au laboratoire de recherche des monuments historiques et qui nous a accompagnés tout au long du programme déjà dans le comité scientifique mais surtout au terme d'une convention et qui a fait des analyses pour nous on le voit là en haut à gauche prélever un petit bout de fil d'un pantalon garance et bien on a quand même une difficulté c'est quand on va dans des congrès etc quand on discute avec nos pairs au niveau européen même si on a une documentation extrêmement importante les résultats ne vont être vraiment acceptés validés que s'ils sont corroborés par des analyses physico-chimiques et notamment chimiques c'est à dire des analyses qui confirment l'identification des matières colorantes identification que l'on ne peut pas totalement mener à terme à l'œil nu et ça c'est vraiment une exigence or Mohamed il est tout seul dans son pôle textile donc je crois qu'il sera d'accord avec moi de dire que les moyens développés par l'état français pour les analyses textiles sont diamétralement inverses à la quantité des collections textiles françaises et ça je pense qu'il faut absolument y remédier à la fois en termes humains mais aussi en termes d'équipement c'est à dire je pense que la machine dont il dispose Mohamed est quand même assez vieillissante et tout l'équipement même pourrait être renouvelé alors peut-être qu'un jour il y aura un mécène désireux de s'investir là-dedans en tout cas voilà et une difficulté aussi alors au départ je pensais d'après l'historiographie la bibliographie je pensais que j'avais identifié un certain nombre de sources évidemment d'ancien régime c'est à dire des manuscrits pour l'ancien régime des textes réglementaires de l'ancien régime et puis des sources imprimées pour la période considérée notamment autour des expositions universelles et puis je me disais bon ça va très bien aller on va faire avec ça et puis au fur et à mesure par rebond je suis tombée sur ce volume là c'est exactement ce volume qui est aussi le petit dont est issu l'illustration que vous avez sur le programme donc aux archives départementales de Seine-Maritime à Darnétal volume de 300 pages avec des tas des tas des tas d'échantillons collés identifiés comme par exemple ce petit exemple que vous avez à droite issu du folio 52 daté de 1864 la moussine de laine teinte dans une grande manufacture alsacienne et bien sûr vous voyez vous lisez à droite ponceau de cochenille violet hoffman le violet hoffman il est breveté en 1863 il est utilisé en 64 vous voyez la rapidité et verdaine d'aniline mais en fait ça en fait il y a trois petits échantillons c'est formidable mais en fait le volume il en compte des milliers donc ça aurait été un programme dans le programme de pouvoir gérer ces données mais c'est une chose pour les prochains chercheurs qui voudront travailler sur cette période à prendre en ligne de compte et la troisième difficulté elle est issue des deux premières de la conjonction des deux premières c'est à dire c'est à dire que malheureusement on a alors que nous avons un corpus textile immense en France on a très peu de textiles analysés qui peuvent permettre de construire un référentiel d'avoir comme ça des dates fermes je voulais j'ai pris ces deux images celle de droite est pas très bonne mais je voulais pas justement quelque chose de très célèbre je voulais quelque chose d'assez courant qui témoigne du vêtement féminin donc de manière corsage et jupe voilà assez courant dans la seconde moitié du 19ème comme du vestiaire masculin parce que le noir est très présent aussi alors j'ai mentionné tout à l'heure déjà le noir d'Aniline c'est aussi un petit clin d'oeil aux différents intervenants de la table ronde mais le noir d'Aniline il est inventé en 1963 il est pas commercialisé parce que c'est un noir qui se produit dans la cuve de teinture mais donc il est breveté en Angleterre en 1963 en France en 1969 il est réputé être utilisé pour le coton et nous n'avons pas de données pour la soie or là évidemment on a beaucoup de vêtements en soie et quand on les regarde notamment ceux qui verdissent on a l'intuition que ça pourrait être des noirs d'Aniline mais on ne peut pas se prononcer et puis alors je ne voulais pas terminer sur ces difficultés pour conclure ce projet de recherche mais je voulais terminer sur les atouts alors les atouts de travailler sur les colorants sur cette période c'est vraiment le partage d'ailleurs sur n'importe quelle période je pense c'est à dire que c'est vraiment un domaine qui est partagé comme vous allez le voir ce soir comme les membres du comité scientifique et leur rattachement leur profession le montre c'est un domaine qui est totalement partagé entre différentes disciplines et qu'on ne peut pas étudier sans participer à ce partage et je dois dire que de toutes les disciplines que j'ai étudiées dans ma carrière c'est probablement celle sur laquelle j'ai eu le plus grand plaisir parce que j'étais toujours accueillie à bras ouverts ce qui n'est pas toujours le cas donc là vraiment une grande générosité de tous les partenaires de toutes les institutions qui m'ont accueillie et de tous les gens que j'ai rencontrés et pour ceux qui voudraient se lancer dans ce champ d'études et auxquelles on dirait ah mais le textile c'est un art peut-être secondaire je rappelle que la question des colorants c'est la question de la couleur dans le textile de la couleur qui monte dans la cuve et je ne vois pas de pratique qui soit plus au coeur de l'histoire de l'art et les deux exemples que je montre ici en témoignent à droite vous avez ce magnifique manuel de Persose de 46 qui a appartenu à Georges Seurat et qui l'a énormément influencé et à gauche cette réinterprétation des cercles climatiques de chevreuil par Ella Youngerius qui est une designer d'origine hollandaise qui dirige la filière couleur je ne sais pas comment on peut dire ça le département couleur de Vitra donc voilà deux illustrations de la place tout à fait primordiale de l'étude des colorants dans l'histoire de l'art alors comme Juliette Trel a mentionné ce que nous souhaiterions vous présenter c'est les outils et les corpus que nous avons constitués au sein de ce programme de recherche parce qu'au départ on les a constitués pour nous en fait on avait besoin de tout ça pour travailler la bibliographie que vous avez à gauche alors vous les retrouverez je vous ai mis les références sur le petit programme qui a circulé donc vous avez les adresses pour les retrouver très facilement sur internet mais vous pouvez aussi les retrouver en tapant agora.inha.fr qui est notre plateforme de données de la recherche ici à l'INHA et vous pouvez les retrouver aussi par le carnet de recherche puisque nous avons construit en fait un écosystème donc cette bibliographie elle est très importante elle a été mise en ligne c'est Caroline qui avait travaillé lors de son premier stage elle a été mise en ligne il y a plusieurs années déjà elle est très importante parce que la seule bibliographie de référence est anglaise de 1946 et n'est présente dans aucune bibliothèque française et le répertoire des teinturiers il a été formé sur le corpus des exposants et des lauréats des expositions universelles et là encore vous allez trouver un certain nombre d'informations renseignées documentées sourcées sur ces acteurs de la couleur dans le textile au cours de la seconde moitié du 19ème alors je vais maintenant passer la parole à Caroline Eude Deveau avec laquelle j'ai beaucoup partagé pour ce projet qu'elle va vous présenter Caroline est une quand elle a commencé elle venait peut-être ou elle avait soutenu depuis peut-être juste un an son mémoire de master de l'école du Louvre sur la tenture de la vie du Christ et de la Vierge qui est conservée à Aix-en-Provence dans la cathédrale je crois et qui est une tenture plus ou moins très bien en tout cas qui a des liens avec l'atelier de Colline de Cotter ce peintre primitif absolument fantastique qui a été en activité autour de 1500 on a cheminé tout au long et Caroline est maintenant conservatrice stagiaire du patrimoine à l'Institut national du patrimoine dans la spécialité monuments historiques et inventaires et je ne doute Caroline que tu mettra en oeuvre tu poursuivras toutes ces études sur les colorants dans ton activité de conservateur des monuments historiques donc c'est à toi merci beaucoup Marie-Anne pour cette première partie donc ma mission à moi pour les minutes qui vont suivre sera de vous présenter en fait le troisième outil que nous avons mis en place le recensement des sources techniques manuscrites pour l'histoire de la teinture à partir des manuscrits conservés dans les collections publiques françaises et en fait ce travail a été l'essentiel de nos missions pendant la dernière partie du programme grâce à une équipe constituée de deux parties et c'est pour ça que nous vous présentons cette slide donc une équipe à deux têtes grâce à une convention signée entre l'Institut national d'histoire de l'art et les archives nationales une convention signée pour trois ans et donc qui montre bien qu'il y avait d'un côté les archives nationales et Alexia vous présentera tout à l'heure le travail effectué sur la série F12 et l'équipe INHA qui devait investiguer les collections publiques françaises donc à la fois de musées des centres d'archives et des bibliothèques nous avons commencé par une recherche systématique sur les catalogues en ligne nous avons aussi contacté ces différents centres de conservation en questionnant donc avec des mots-clés indigo écarlates teintures teinturiers etc et il s'est avéré que beaucoup de résultats ressortaient mais avec une description très courte voire inexistante donc il fallait vraiment aller sur place pour pour connaître la valeur de ces documents donc nous avons travaillé de concert et également avec des personnes ressources très importantes dont certaines qui sont dans la salle Clément Bautier d'une part teinturier qui nous a énormément aidé dans ce travail de recensement puisque en étant chercheur en histoire de l'art et bien évidemment nous ne sommes pas teinturiers et donc nous n'étions pas nous n'étions pas connaisseurs en fait des arcanes de la teinture de ces termes de ces procédés et donc il fallait pour faire un recensement qui est vraiment du sens et qui soit vraiment utile à la fin du programme il fallait comprendre ces procédés et pour cela Clément Bautier a vraiment été une personne essentielle dans ce programme nous avons pu lui poser nos questions dans un constant dialogue en fonction des documents que nous rencontrions dans les différents centres de conservation et nous avons également eu la chance d'avoir deux séances de formation à l'impression et à la teinture qui nous a vraiment permis de comprendre comment les choses se passaient deuxième personne ressource très importante Pierre-Yves Laborde du service numérique de la recherche avec lequel nous avons pu mettre en place une méthodologie et un outil de travail que je vais vous présenter par la suite grâce à ces deux personnes et à notre équipe nous avons pu nous poser des millions de questions vous vous en doutez comment faire connaître ces documents dans leur intégralité mais en même temps comment donner la vision de la substantifique moelle de ce que ce document conserve comme information sur la teinture donc comment faire ressortir ces parfois deux identités différentes dans les documents comment indexer les termes importants puisque cette base de données est à destination des futurs chercheurs futurs spécialistes teinturiers designers que sais-je donc comment indexer les colorants comment indexer les couleurs on souhaitait aussi s'adresser à un public très large donc qui entrerait dans le domaine par des noms de couleurs et non pas par des noms de colorants donc il a fallu constituer un thésaurus également est-ce qu'il fallait indexer les mordants c'est-à-dire les adjuvants qui aident en fait à la teinture voilà donc beaucoup de questions se sont posées c'était en fait de vrais allers-retours entre nous Clément Pierre-Yves comment on allait constituer tout cela et également quels allaient être les archives que nous allions sélectionner sélectionner pardon puisque lorsque nous faisions notre recherche systématique il y avait énormément de résultats et donc nous avons choisi de ne conserver que les manuscrits techniques qui conservaient des procédés précis avec des dosages avec des gestes techniques avec des compositions de cuves pour vraiment aider à comprendre comment se déroulait le processus de la teinture une fois que nous avions mis ces questions en exergue nous avons mis en place ce magnifique tableau Atom je vous fais entrer dans les coulisses de la recherche puisque vous allez voir maintenant une belle base de données toute terminée mais il faut savoir que ça commence comme ça donc avec toutes ces colonnes donc de description de la pièce d'archive le lieu de conservation la cote et l'idée était aussi de vérifier que les informations qui étaient disponibles en ligne sur les sites des différents centres de conservation étaient cohérentes et allaient bien être indexées dans notre base les dates et ensuite une histoire des producteurs une histoire administrative de la ressource et ensuite vous voyez là en bas il y a une sorte de schizophrénie qui s'est mis en place entre l'analyse l'analyse colorant l'indexation personne l'indexation personne colorant on a vraiment essayé de rentrer dans le détail de tous ces documents pour donner le plus d'informations possibles dans la colonne analyse c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure on essaye de décrire le document dans son ensemble pour essayer de donner une compréhension du document tel qu'il existe et dans l'analyse colorant là on entre dans la description des procédés ce à quoi l'auteur s'intéresse quelles sont les couleurs qui sont pratiquées est-ce qu'il y a des annotations est-ce qu'il y a des retours en arrière des commentaires etc ensuite les indexations personne et les indexations personne colorant donc ce sont les manufactures ou alors les personnes et ce tableau n'est pas terminé parce qu'il avait un nombre de colonnes très important et donc nous avons ensuite indexé les techniques donc vous voyez peinture impression mordant sage avivage pour pouvoir faire des recherches précises techniques et une indexation par matière colorante donc voilà ensuite vous pouvez continuer la lecture nous avons aussi indiqué la langue du document puisque beaucoup de documents étaient en français mais nous avons également rencontré des documents en allemand et en alsacien donc avant de se déplacer pour lire une archive il fait bien de savoir si on peut le comprendre et les sources en ligne histoire de pouvoir se rendre sur le site internet très rapidement et un commentaire de saisie qui s'apparentait à une sorte de récollement pour donner une indication sur l'état matériel de l'archive donc tout ce travail nous l'avons réalisé dans différents centres d'archives donc vous voyez ici à l'écran le lot 1 qui sera en ligne fin septembre et vous voyez bien qu'il existe des documents manuscrits en archives en bibliothèque et en musée à chaque fois vous aurez toujours ces trois catégories le lot 2 qui sera disponibles un petit peu plus tard cette année donc toujours la même répartition archives bibliothèques et musées et on peut voir qu'il y a des institutions de taille très diverse vous avez les archives départementales de l'Hérault la bibliothèque Fornet la fabrique des savoirs le musée Bourdel etc donc des institutions très différentes pour le plaisir des yeux je n'ai pas résisté à la tentation de vous mettre quelques exemples rencontrés au cours de ce recensement donc voilà des pages très colorées très joyeuses parfois des surprises parce qu'on a des échantillons imprimés mais aussi des échantillons de laine des échantillons comme ça dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit c'est vraiment la surprise à chaque dépouillement et nous avons voulu faire un petit focus sur deux types de documents qui nous ont semblé ressortir de ce recensement et ensuite nous irons vous présenter ces documents sur la base de données qui sera en ligne très prochainement donc ici vous avez un manuscrit de la bibliothèque Fornet qui appartient me semble-t-il à une première famille qui est celui des manuscrits qui étaient destinés à sortir de l'atelier à être diffusés publiés je ne sais pas mais en tout cas qui étaient destinés à d'autres personnes que les teinturiers puisque vous voyez ici les choses sont très bien rédigées il y a des colonnes l'écriture est très soignée et dans le texte là vous ne pouvez pas lire mais il y a vraiment chaque étape qui est bien définie bien décrite on suit le teinturier pas à pas quel geste quel pourcentage de matière ajoutée etc or tous les documents évidemment ne sont pas comme ça nous avons également rencontré des documents un petit peu plus brouillons mais extrêmement intéressants comme ces journaux de laboratoire de la manufacture Kecklin donc rencontrés au musée de l'impression sur l'étoffe de Mulhouse où là vous avez vraiment une sorte d'instantanée en fait de la création où cuve après cuve le teinturier anote son cahier avec ses expériences donc ici vous avez les premières pages mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire des petits zooms donc ici sur la partie en bas vous avez donc ce grand échantillon j'appelle ça les échantillons nuanciers qui décrit toutes les couleurs et donc vous avez par exemple les bleus et plus sujet à couler c'est le bleu plus foncé et bon seulement quand on le passe au chrome parce que si on ne passe pas au chrome il est sujet à couler également et ici il paraissait tout gris à l'impression et il a coulé au lavage donc voilà le teinturier a noté ses petits commentaires donc c'est le type de manuscrits que l'on a pu trouver et donc qui ont donné la base de données que nous allons vous présenter tout de suite on change à nouveau parce que Caroline n'étant maintenant plus à l'IA elle n'a pas pour l'instant accès à la base je vérifie juste que j'ai la connexion voilà très bien donc je l'avais mis en bas bon je ne la retrouve pas forcément tout de suite voilà donc là encore une fois un grand merci au SNR au SSI qui ont fait tout leur possible pour qu'on puisse vous donner l'envie dès qu'elle sera en ligne puisque je dois faire une rélecture et ensuite le service pourra mettre en ligne donc j'espère avant la fin du mois le premier lot qui s'échelonne donc avec un peu plus de 200 documents alors attention 200 documents ça peut être une page et puis ça peut être un volume de 300 pages donc l'étendue est très vaste et qui s'échelonne de 1666 à je ne sais plus 1932 de mémoire alors je vais tout de suite d'abord je vais voilà je vais essayer d'ouvrir les documents que vous a montré Caroline ce qui est intéressant alors vous pouvez aller dans le plan de classement mais en fait il n'y a pas vraiment de plan de classement mais ça il faut pour l'instant c'est un titre c'est un titre de test non mais je veux dire il n'y a pas de plan de classement parce que nous on a tenu notre tableau au fur et à mesure de l'avancée du recensement voilà mais là vous voyez vous pouvez entrer par là pour voir vous regarder les titres qui vous intéressent mais surtout on a voulu que ce soit accessible vraiment à tout le monde c'est à dire en recherche plein texte et surtout à partir de toutes les indexations qu'on a faites donc pour chercher les documents que Caroline vous a montré je pense ça je dois le trouver avec Fournay non ? on va voir on va voir en live voilà donc là vous tombez sur les trois documents qui sont conservés à la bibliothèque Fournay à Paris et c'est le dernier je crois que tu avais choisi voilà donc pour l'instant le titre n'est pas définitif et il y a des choses qui apparaissent qui vont disparaître comme ce petit encadré ainsi que la première rubrique métadonnée ça va de soi mais je note qu'il y a quand même le cliché ce sont des clichés documentaires que nous avons fait au fur et à mesure ça vous donne quand même accès à quelque part la matérialité du document ensuite vous avez vraiment une description qui est issue de notre travail et des instruments de recherche puis là aussi ça va être réparti en deux parce qu'en fait c'était dans deux textes comme Caroline l'a dit on vous présente ça sera déjà la présentation du document quel est ce document d'où il vient de quoi il parle et puis par ailleurs qu'est-ce qu'il nous dit des procédés de teinture et des matières colorantes ensuite nous avons fait un travail d'indexation qui est extraordinairement important que vous vous retrouvez là qui ne vous intéresse pas forcément là les instruments de recherche et les caractéristiques matérielles c'est-à-dire est-ce qu'il y a des échantillons sachant qu'on l'a dit aussi dans les textes mais quelquefois ça peut servir parce que pour certains documents c'était quasiment un récollement donc voilà pour le premier qu'elle vous a montré le deuxième comme ce n'est pas un outil professionnel scientifique vous ne pouvez pas taper par exemple un numéro d'inventaire c'est pas l'entrée que nous avons privilégié c'est vraiment par exemple si vous cherchez quelque chose de la dynastie des Keclins qui a été une dynastie de teinturiers chimistes imprimeurs sur étoffes manufacturiers et bien vous allez trouver là il y en a 62 à ce jour tous conservés ou mises ou pour la plus grande partie et je cherche alors évidemment c'est pas pour ordre donc je cherche mon 39-2 c'était 39-2 que tu voulais 39-2 voilà 39-2 jour le laboratoire et vous retrouvez alors là c'est pas une erreur il n'y a pas de A parce que c'est comme ça que c'est indiqué sur la couverture vous retrouvez le document que Caroline vous a présenté et des commentaires dont j'espère que que vous apprécierez vous en apprécierez la richesse en tout cas le travail qu'on a mené parce qu'on a aussi essayé de citer les autres documents conservés de renvoyer à d'autres documents et puis cerise sur le gâteau c'est la recherche tout ce que vous pouvez faire à la recherche vous avez déjà vu qu'il y a des personnes des lieux des matières indexées si vous vous intéressez à la technique de l'enlevage qui est extraordinairement intéressante vous allez pour l'instant avoir 16 résultats où on a pu repérer qu'il y avait des enlevages il y en a certainement plus parce que c'est vrai que la technique d'indexation a été modifiée au fur et à mesure et puis surtout vous pouvez évidemment rechercher par matière colorante si je vous dis Cochny qui est quand même une évidence vous avez 97 documents mais pour ceux qui voudraient chercher un document selon les dates voilà un grand intérêt si je vous dis Fusté vous allez trouver un certain nombre de documents 31 mais plus intéressant encore derrière cette indexation il y a un thésaurus couleur c'est à dire si vous n'êtes pas très si vous ne connaissez pas encore bien la teinture et que vous voulez savoir tous les documents qui parlent de jaune vous tapez jaune et vous allez alors il l'a bien montré là oui 61 vous avez 61 résultats parce que tous les tous les documents où il y a des matières colorantes donnant le jaune vont ressortir donc c'est quand même un outil assez puissant et là je remercie beaucoup l'accompagnement alors c'est pas parce qu'il y a jaune d'aniline c'est aussi parce qu'il y a qu'est-ce qu'on voit là-dedans ça ne va pas être le bon exemple carcitron par exemple ça donne des jaunes aussi enfin voilà c'est pas forcément le meilleur exemple je suis absolument désolée tout à l'heure j'en avais trouvé un qui était plus évident mais bon c'est pas grave j'ai rouvert le même décidément je l'aime bien mais donc vous pouvez retrouver ainsi énormément de sources par rapport à un travail que vous pourriez mener ou parce que vous recherchez alors je cherche là mais évidemment dès qu'on tombe là il y a le jaune d'aniline aussi mais vous avez comme nerprin fusté donc ça sort oui oui mais elle marche quand même si on l'a essayé cet après-midi c'est du hasard parce que ça connaît ce qu'on vient d'être je suis désolée bon bon Fédérico Noura chef du service numérique de la recherche mais pourtant cet après-midi on a fait des essais et ça marchait alors c'était peut-être encore que les essais du hasard mais en tout cas voilà un outil formidable je crois qu'on a déjà été hyper long ouais c'est l'horreur pardon ce travail a été mené avec les AN donc j'ai le plaisir donc le F12 sera présent dans le lot 2 mais j'ai le plaisir de vous présenter Alexia donc Alexia Raimondo est titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art médiéval et elle travaille aux archives nationales depuis 2018 elle est chargée de documentaire responsable des fonds de l'industrie du commerce et du tourisme et elle s'est beaucoup impliquée depuis qu'elle est aux AN dans un projet de conservation de valorisation de la sous-série F12 et donc je lui passe la parole avec toutes mes excuses pour le retard voilà bonsoir à tous merci Marianne Sardin de nous avoir invité Ludivine et moi pour représenter les archives nationales et pour vous présenter un fonds spécifique qui est apparu très intéressant pour les sources techniques de la teinture qui est la sous-série F12 et je remercie donc l'INHA de nous accueillir ce soir alors effectivement le relevé des sources techniques aux archives nationales s'est concentré sous une série d'archives qu'on appelle la sous-série F12 qui correspond en fait aux archives du conseil du commerce pour le 18e siècle et aux archives du ministère du commerce pour le 19e et le 20e siècle ce sont des sources essentielles pour l'histoire des politiques commerciales menées par la France de la fin du 17e siècle jusqu'aux années 1960 alors des politiques commerciales qui se chargent des mêmes missions que ce soit au 18e jusqu'à nos jours qui est en fait de pouvoir connaître et procurer tout ce qui peut être avantageux pour le commerce de la France dans ce sens cette sous-série d'archives reflète l'intérêt de l'administration pour tout ce qui concerne l'innovation et les inventions et puis aussi un intérêt pour contrôler les productions pour faire que le pays produise des textiles de qualité afin d'avoir un peu le monopole du commerce à ce sujet donc ces deux biais qu'on retrouve dans notre recensement des sources techniques qu'on a pu donc effectuer entre 2018 et puis l'année dernière en gros je ne résiste pas non plus à vous présenter le tableau Excel qu'on a dû remplir avec effectivement cette case analyse colorant où nous n'y connaissons absolument rien en teinture on se disait bleu rouge c'était un peu plus subtil que ça merci Clément de nous avoir un peu formé à la teinture colorant naturel donc on a relevé 119 entrées pour des documents qui datent de 1716 à 1943 et qui illustrent comme je le disais l'action de l'Etat parce que ce qu'on se conserve aux archives nationales illustre de fait l'action de l'administration centrale et on trouve ainsi des sources qui sont liées au brevet d'invention parce que les brevets d'invention sont encadrés pendant quelques années par le ministère du commerce des sources liées à la recherche d'innovation autour de nouveaux colorants pour l'amélioration des techniques et ou la découverte de nouvelles matières tinctoriales ou encore l'encouragement des colorants de synthèse quand ceux-ci apparaissent donc tout cela traduit comme je disais l'intérêt de l'Etat pour la nouveauté mais on retrouve dans ce recensement des sources techniques aussi cette action de contrôle sur la qualité des productions alors pour ce qui concerne les inventions je vous présente deux brevets des procédés propres à teindre et azurer la soie et le coton et la toile de 1811 par monsieur Story à droite un nouveau procédé et mémoire descriptif des opérations manipulatoires pour la teinture en rouge violet et prune de monsieur des loges donc dans ces brevets on a à chaque fois des mémoires qui décrivent très précisément les procédés de l'inventaire on trouve aussi d'autres documents qui n'entrent pas dans ce processus administratif de dépôt de brevets d'invention mais qui illustrent quand même les recherches et les innovations sur des nouvelles matières et des nouveaux ingrédients parce que plusieurs fois au cours des siècles la France est quand même confrontée à des problèmes d'approvisionnement par exemple lors du blocus continental de Napoléon entre 1806 et 1812 interdiction d'importer des produits anglais et donc interdiction d'importer de l'indigo donc grosse problématique pour les teintures en bleu donc là la recherche les inventeurs en tout cas se mettent à essayer de retrouver le moyen d'extraire l'indigo du pastel donc on a beaucoup de sources techniques qui concernent cette recherche sur la relance de la culture du pastel donc ici des demandes d'encouragement pour la découverte d'un nouveau procédé d'extraction de l'indigo du pastel par monsieur Fantini ou encore un rapport de Fontana de 15 pages qui explique d'avoir retrouvé une nouvelle méthode qui est extrêmement efficace et il renseigne les coûts de rendement et les coûts prévisionnels de cette nouvelle technique autre document intéressant qui est le tableau de recensement des projets de remplacement de l'indigo avec la description de procédé pour remplacer l'indigo mais aussi réduire l'utilisation dans les recettes tectoriales et puis ces recherches sur les nouvelles matières ne concernent pas que le bleu on trouve par exemple ici à droite ce document sur des recherches qui sont effectuées sur une teinture à base de graines de trèfle blanc qui donne comme vous le voyez des résultats un peu un peu beige finalement puisqu'à la base c'était pour remplacer le curcuma le rocou et le bois jaune donc il y a une belle panoplie de beige foncé beige clair etc sauf les plumes qui ont bien tenu je trouve au niveau du jaune des recherches aussi sur l'utilisation de nouveaux matériaux comme ici l'utilisation de l'écorce d'un arbre en Guyane avec le descriptif des procédés dans lesquels cette nouvelle matière peut être utilisée mais au delà de cette effervescence autour de l'innovation et de l'invention on retrouve dans le recensement de ces sources techniques cette action de contrôle de l'état sur les productions de textiles comme je vous le disais donc là ce sont des documents essentiellement du 18ème siècle qu'on a pu recenser donc qui sont qui illustrent en fait le travail des inspecteurs des manufactures qui vont se rendre sur place pour tester si les étoffes à la vente sont bien du grand teint tel qu'elles sont indiquées ou du petit teint parce qu'il pouvait y avoir des arnaques à ce niveau là donc ce sont des procès verbaux qui décrivent les recettes pour cet examen du débrouillis alors on s'est interrogé si en fait ces recettes qui sont un peu le miroir antinomique d'une vraie recette de teinture pouvaient entrer dans ce recensement mais finalement c'était aussi intéressant de voir que des recettes très précises existaient pour tester la tenue de ces couleurs donc des expériences de débrouillis du 18ème siècle et puis des documents quand même de contrôle qui concernent le 19ème siècle avec des essais pour le contrôle des méthodes pardon pour les essais de benzine et d'analyne de 1861 et 1862 et puis on a quand même des documents de 1940 qui reprennent des recettes de débrouillis pour tester effectivement la tenue des teintures sur des des teintures en bleu d'ailleurs sur des textiles ensuite au delà de ces deux de ces deux axes recherche sur l'innovation et puis contrôle des productions d'autres documents reflètent plutôt un intérêt de faire remonter dans l'administration des procédés par pure connaissance on va dire avec des mémoires sur la teinture des fils coton et toile ou bien ce rapport sur des teintures avec des échantillons et des analyses critiques qui datent aussi du 18ème siècle et enfin un document que je trouvais très intéressant et assez original qui est un répertoire du début du 20ème siècle des matières teintoriales donc surtout des choses de synthèse avec des petites annotations techniques voilà donc je tenais à vous le présenter voilà un peu pour la typologie documentaire de ces sources qu'on peut retrouver dans la sous-série F12 ensuite comme vous l'avez vu j'ai pris un malin plaisir à vous présenter des documents qui 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 textiles 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 parce que qui 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 En bas à droite, des feuilles pliées en quatre pour contenir des poudres qui se répandent évidemment dans les liasses et puis qui, de fait, des mauvais conditionnements font que la conservation n'est absolument pas assurée. Du coup, on avait ce partenariat avec l'INHA de produire un recensement des sources techniques, mais on s'était dit que c'était aussi excessivement intéressant de produire un recueil de préconisations pour la conservation des échantillons textiles et d'autres matières dans les institutions d'archives. Donc, c'est un travail qui a été mené par Ludivine de Roi-Manty, qui est à côté de moi, et Noémie Michel, une étudiante en master de conservation, que je vais laisser présenter maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alexia. Moi, je vais vous faire juste une présentation assez courte, effectivement, du recueil de préconisations qu'on a pu mettre en place. Effectivement, il a été rédigé d'abord par Noémie Michel et puis ensuite, j'ai repris le relais un peu plus tard. En fait, on a eu en 2019 un chantier INP, pardon, c'est bon, un chantier INP, en fait, qui est venu pendant une semaine aux archives nationales pour pouvoir travailler sur une partie du fonds F12 pour reconditionner, justement, des échantillons textiles qui étaient dans des liasses, qui posaient vraiment, comme vous avez pu le voir, des problèmes de conservation. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir à la réduction d'un recueil de préconisations. Et finalement, on est parti sur une structure sous forme de fiches. On a essayé de répertorier des cas, en tout cas, qu'on pouvait recouvrir dans nos fonds. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif. Et d'ailleurs, je trouve que ce recueil de préconisations est destiné à être augmenté éventuellement au fur et à mesure de nos recherches ou au fur et à mesure des remarques de collègues, en fait, dans l'archive, parce qu'il va être publié. En fait, c'est vraiment destiné à être un outil pour les archivistes qui tombent sur des échantillons de textiles dans leurs fonds et qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour les conditionner correctement. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir là sur l'exemple qui est ici, il y a vraiment un côté pratique. C'est-à-dire qu'il y a une description rapide de ce qu'on considère comme être un échantillon de textiles dispersés, par exemple. Des préconisations un peu particulières et après, des propositions de conditionnement. Donc, généralement, on en a fait plusieurs parce qu'effectivement, les cas sont quand même très nombreux. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais clairement, il y aura des solutions qui ne correspondront pas. Donc, il faudra essayer de faire parfois des mixes entre plusieurs propositions. Donc là, vous avez effectivement cette proposition-là. Vous avez la suite ici. On propose en fait des types de chemises, donc éventuellement ouvertes entièrement ou avec ouverture en L. Généralement, on a toujours essayé d'associer ça avec soit des schémas ou des photos pour essayer d'illustrer un peu le propos. Vous avez là un autre exemple de fiches, puisqu'on a effectivement des échantillons de fil, parfois des boutons, parfois de la vannerie. C'est quand même très, très varié. Et donc, du coup, avec des préconisations un peu différentes. Et donc, on propose aussi en annexe des petits tutos en fait pour comment fabriquer les conditionnements, parce qu'en fait, il y a certains conditionnements qu'on peut trouver chez les différents fournisseurs de matériaux de conservation. Mais ce n'est pas le cas pour tous les types de conditionnements. Donc en fait, voilà, il y a différentes propositions. Et vous avez une explication de comment réaliser une pochette 4 abats avec ou sans vignette polyester. Donc avec des schémas et tout ça pour effectivement permettre de conditionner au mieux les échantillons. Et on a prévu aussi à la fin une fiche vierge, puisqu'en fait, on est vraiment dans cette optique de fiches pour que les collègues puissent s'approprier vraiment le guide. Et en fait, à noter éventuellement, se créer des fiches également sur des cas qu'ils auraient pu rencontrer. Donc voilà, on a un modèle de fiche vierge avec du coup, la possibilité de mettre des propositions et puis des photos. Et j'invite vraiment les gens effectivement à pouvoir nous remonter éventuellement en fait les cas vers lesquels ils auraient été confrontés pour qu'on puisse augmenter le recueil régulièrement, puisque c'est un peu le but, c'est qu'on puisse tous s'entraider quand on est face à des échantillons un peu complexes. Le recueil va être mis d'ici quelques jours en ligne sur le site des archives nationales, donc dans l'anglais Pro, Conservez les archives. Là, je vous ai mis l'adresse ici. Voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil éventuellement à partager vos impressions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a été... Je remercie beaucoup les trois intervenantes pour cette introduction qui a été extrêmement riche, longue, mais parce que, voilà, on a tous eu un grand enthousiasme à travailler sur ces sujets. C'est très difficile de résumer ça en quelques mots, mais j'espère qu'en tout cas, autour de ce premier aperçu, vous avez plein de ressources qui vont être à votre disposition. Et j'appelle maintenant les modératrices ainsi que les intervenantes de la table ronde proprement dite. Donc, table ronde dont nous avons confié... Si je fais deux choses en même temps, j'y arrive pas. La modération à Maria Militaro, conservatrice... Qui est au départ archiviste paléogramme, conservatrice du Papillon, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle a été responsable du chantier des collections des musées nationaux du château de Compiègne, où, d'ailleurs, elle avait contribué à organiser une exposition sur le second empire et la mode, et ensuite inspectrice des collections au mobilier national, en charge des textiles d'ameublement et des biens en dépôt auprès de la présidence de la République. Elle est maintenant, et depuis donc quelques années, directrice du Conservatoire des Créations Hermès, et elle a soutenu, autre particularité, autre insigne, elle a soutenu en 2018 une thèse de doctorat consacrée au mouvement Art Nouveau à l'exposition universelle de 1900. Donc, elle a organisé pour nous la table ronde animée. Enfin, oui, moi j'ai organisé la table ronde, mais vous l'avez animée, je vous passe la parole, et je vous remercie toutes beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, merci pour votre invitation, et bonsoir à tous. J'ai tiens aussi à remercier immédiatement nos intervenantes qui ont accepté d'être présentes ce soir, et qui vont donc vous présenter quatre sujets de recherche, quatre sujets de recherche qui, par leur regard complémentaire, leur profil complémentaire, nous avons une conservatrice du patrimoine, une historienne parmi nous, une restauratrice, une teinturière, vont vous donner une approche à la fois très concrète et diverse des colorants naturels, parce qu'on va avoir plusieurs interventions sur les colorants naturels et colorants de synthèse pour notre dernière présentation par Eglantine Cussac. Donc, je vous propose de suivre un ordre chronologique, de commencer avec Emmanuel Garcin qui va nous parler d'un collet en cuir du XVIe siècle. On enchaînera ensuite avec Alexandra Bosque qui nous présentera la couleur noire dans les colorants textiles des Pays-Bas au XVIIe siècle. Puis Charlotte Marambert qui évoquera un sujet concret d'une restauration d'une tapisserie du XVIIIe siècle et toutes les expérimentations des colorants qu'elle a pu réaliser autour de cette tapisserie. Et on terminera avec Eglantine Cussac qui nous présentera ses recherches sur les entreprises allemandes et suisses qui ont pu développer des colorants de synthèse à la fin du XIXe siècle. Voilà, je commence donc en vous présentant Emmanuel Garcin. Donc, Emmanuel Garcin est restauratrice, diplômée de l'Institut national du patrimoine. Elle a été restauratrice indépendante pendant huit ans avant de rejoindre le musée des arts décoratifs où elle est en charge de la restauration des collections textiles et modes du musée, la coordination de chantiers de restauration pour les expositions comme pour les collections permanentes. Vous animez aussi, Emmanuel, un cours à l'école du Louvre dans la spécialité Histoire de la mode. Et vous avez développé aussi un séminaire plus récemment consacré à l'approche matérielle et technique des œuvres. Et c'est justement cette approche matérielle et technique que vous allez aborder ici dans votre présentation sur un collet en cuir de la fin du XVIe siècle. Merci beaucoup. Étude pour laquelle je voudrais bien aimer bénéficier de la base de données qu'on vient me présenter. Alors, une rapide introduction pour évoquer d'abord la relation du restaurateur à la coloration du textile et qui commence souvent par l'appréhension de sa fragilité. On constate souvent en découvrant les œuvres des dégradations très importantes pour l'état de présentation et souvent systématiquement irréversibles. Ce phénomène de décoloration, l'affadissement des teintes peuvent être causés par la mise en œuvre de colorants fragiles, mais le plus souvent par la lumière. C'est des diapos que je montre dans mes cours, dont l'action est extrêmement rapide. Ça fait des collections textiles, un patrimoine vraiment hautement sensible et parmi les plus complexes exposés et conservés. Le deuxième aspect de cette relation, c'est la pratique même de la teinture dans les traitements de conservation et restauration. Le restaurateur apprend la pratique de la teinture durant sa formation avec des colorants de synthèse et depuis quelques années, des colorants naturels, j'y reviendrai. Enfin, la question de la signification et de l'aspect historique des couleurs intéresse le conservateur-restaurateur qui doit s'interroger en réalité en permanence sur la valeur patrimoniale des œuvres qu'il soigne pour le guider dans les traitements à choisir. Donc, l'histoire sociale de la couleur des vêtements, celle des savoir-faire, petit teint, grand teint, etc., son sens politique à travers les corporations, son lien avec l'histoire scientifique, avec l'apparition des colorants de synthèse, l'invention de teintes inédites qui sont le signe d'une modernité nouvelle, que ce sont des choses qu'on peut lire parfaitement sur les vêtements, jusqu'à la couleur que l'on observe aujourd'hui dans l'histoire des modes contemporaines et que l'on ne peut plus ne plus associer désormais aux dégâts sur l'environnement et les populations humaines. Donc, comme l'indique ma collègue restauratrice Cécilia Aguirre, dans l'entretien qu'on a eu avec elle et Astrid Castres pour les actes du colloque de la fabrique du vêtement, on a perdu conscience de ce que signifie vraiment la couleur de nos vêtements aujourd'hui d'un point de vue du temps, des savoir-faire autour des matières colorantes. Le prix à payer aujourd'hui pour ce vêtir coloré est totalement déconnecté du coût réel. Cécilia Aguirre a fait un travail gigantesque pour se réapproprier des savoir-faire en teinture naturelle et les transmettre aux professionnels de la conservation-restauration qui pratiquent désormais aujourd'hui la teinture à la fois à l'aide de colorants synthétiques et naturels. Donc, je vous invite vraiment à découvrir son site de la micro-ferme des Lilas, qui est une sorte de laboratoire à ciel ouvert, un lieu de formation et de culture de plantes teintoriales. Au MAD, nous encourageons la pratique des teintures naturelles dans le cadre d'une réflexion évidemment plus large sur comment agir pour mieux préserver l'environnement des activités humaines. Donc, finalement, c'est le croisement de cette pratique de la teinture et des aspects historiques et scientifiques qui nous permet de mener sur certaines œuvres des enquêtes matérielles fertiles. Alors, l'exemple le plus récent, peut-être le plus important aussi, c'est celui de l'étude matérielle et technique que nous avons pu mener sur un vêtement de la fin du XVIe siècle qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs. Un collet d'hommes en cuir qui a été acquis en 2018 par Denis Brunat et dont il a livré une étude historique riche lors d'une conférence donnée au MAD l'an passé. En parallèle d'un traitement de conservation de ce collet, une équipe pluridisciplinaire a été réunie pour encadrer un ensemble d'analyses et d'imageries scientifiques exceptionnelles sur cette pièce. On a bénéficié d'un mécénat spécifiquement. Et l'objectif de cette enquête, c'était vraiment de faire parler la matière et de comprendre comment étaient créés les vêtements de luxe au XVIe siècle. Donc vous voyez, il y a eu une radiographie, une datation carbone 14, un relevé de patron, une analyse de la structure intérieure, des fibres, etc. On a eu la chance durant cette étude de faire une formidable rencontre avec M. César Rodrigues qui travaille au Kunstmuseum de l'AE et M. Art Proagnogabor qui est au laboratoire de la RCE de Amsterdam qui sont vraiment deux professionnels passionnés. Donc un partenariat a été établi entre nos trois institutions. Et donc M. Gabor, dont j'ai fait la connaissance, c'est vraiment un scientifique, un ingénieur dans la droite lignée de Judith Offenck de Graff, un ingénieur historien qui confronte les analyses aux sources. Donc plusieurs analyses de colorants ont été effectuées sur ce collet, sur des fils qui provenaient à la fois du décor, des fils de broderie et également des fils de construction à l'intérieur qui présentaient une teinte rosée. La RCE a conduit un ensemble d'analyses de colorants effectuées à l'aide d'une chromatographie liquide à haute performance sur le collet et en complément de premiers examens qui avaient été effectués par un laboratoire français, CARA. Alors sur l'ensemble des analyses de colorants, je vais me concentrer plus particulièrement ici sur les fils de teinte noire. Donc ça, c'est les zones de prélèvement. Le noir, c'est une teinte qui occupe une place importante dans les manuels. Bon, ceux-là sont plus tardifs, les règlements divers portant sur la teinture, parce que c'est une teinte qui est difficile à obtenir. Ce coloris représente une sorte de quête du Graal, vraiment de l'activité teintoriale du Moyen Âge à la fin du XIXe, encore de nos jours, puisque j'ai raté une teinture de noir il y a dix jours. Le noir résulte toujours d'un mélange et il est complexe d'obtenir une profondeur de ton soutenue et durable. Donc on sait que l'ajout de fer comme adjuvant permet de gagner en profondeur, mais provoque souvent en parallèle la dégradation des fibres. Ça, c'est un fait connu et il est courant d'observer sur des pièces textiles une dégradation totale de tout ou d'une partie des matériaux teint en noir. Or, les fils de soie qui étaient employés sur le décor du collet ont vraiment attiré notre attention parce qu'ils étaient d'une profondeur de ton remarquable et la fibre parfaitement conservée. L'analyse chromatographique révèle que le fil des noirs du décor résulte bien d'un mélange de plusieurs produits. L'interprétation de M. Gébor était la suivante, c'est que ce mélange comprenait une source de tannins riches qui provenait d'une écorce, probablement de l'aulne noire, des baies provenant d'un végétal de la famille des rames nassées, qui est une famille répandue dans toute l'Europe, un peu de gaude et un peu de bois de campêche. Donc, M. Gébor a interprété et relié cet élément à des recettes anciennes qui mentionnent en effet l'usage de l'écorce d'aulne. Donc, il m'avait envoyé, par exemple, un extrait du manuscrit de Harlem qui est un peu plus tardif, mais à titre de comparaison. Alors ensuite, bon, je vais essayer de faire un peu de bibliographie. Et Dominique Cardon indique que la tonne au noir à l'écorce d'aulne est pendant des siècles vraiment une des fournitures de base de toute teinturie d'une certaine importance. Donc, elle raconte pour l'anecdote, d'ailleurs, que l'écorce d'aulne, qui est appelée bleque dans de nombreux textes sur la drapeurie, pris en ancien français comme en flamand médiéval et probablement à l'origine du mot anglais black. Alors, quant au... Voilà un exemple de cet arbre très courant et à droite des baies de Ramnassé qui ont été employées ici. Eh bien, ces baies, on les retrouve dans certains cas employées vertes et dans d'autres, elles sont importées, donc plutôt sous une forme sèche. Et alors là, c'était incroyable parce que la finesse de l'analyse du RCE a permis de déterminer que les baies qui étaient employées dans le cas des fils avaient été utilisées à maturité et sous forme fraîche. Alors, c'était un fait important pour nous parce que ça nous a éclairé sur le contexte de fabrication du vêtement. Ça signifiait, entre autres, qu'elles ne provenaient pas d'une importation, mais bien d'une ressource plutôt locale, pas trop éloignée en tout cas. Alors, revenons à ces noirs décors. Ils apparaissent très tôt dans les règlements médiévaux concernant la draperie de nombreuses régions d'Europe, mais ils sont souvent cités, justement, parce qu'ils suscitent les mêmes réserves sur l'effet corrosif de la combinaison tanin-fer que je vous ai décrite tout à l'heure. Selon M. Gabor, dans ce cas, la teinture a été réalisée en plusieurs étapes et au moins trois, dont de longs bains de fermentation, des bains de plusieurs mois, qui ont permis d'éviter apparemment cette interaction néfaste. Je ne rentre pas dans le détail, ça serait un petit peu long. La question qu'on s'est posée ensuite, c'est comment caractériser cette production? On a vu que l'aune est considérée plutôt comme une matière colorante bon marché, qui pousse vraiment le long des cours d'eau, ce qui en fait vraiment une matière première localement disponible et abondante. Par contre, on a compris que la préparation de ce colorant était un procédé chronophage, plusieurs mois de préparation, ce qui fin 16e n'est pas extraordinaire et a nécessité un savoir-faire. En revanche, vraiment poussé. L'aune noire, par ailleurs, n'entre pas dans les matières colorantes considérées comme grand teint en France ou en Italie au sein des guildes. On le retrouve plutôt rangé dans la catégorie du petit teint. Ça, ça veut dire que cette recette, c'est pas de celle qu'on va pouvoir trouver dans les manuels de teinture du 15e, de l'arte italienne ou des autres formes de corporations du sud de l'Europe qui règlent strictement l'usage ou la prohibition de certains colorants en raison de leur qualité moindre ou pour des mesures économiques ou protectionnistes. Dans le sud de l'Europe, les pratiques sont encadrées et plus normées dans les territoires d'Europe du Nord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi de la part de Michel Garcia. Dominique Cardon, Michel Garcia sont d'accord là-dessus. Les ateliers de teinture en Europe du Nord sont beaucoup plus indépendants, moins encadrés dans le contrôle de la qualité, mais au profit souvent d'une certaine inventivité. En cas du collet, les fils de soie ici étaient employés en flotte pour la confection de boutons. Vous n'avez pas vu la passementerie, de la broderie. Donc, ils ne relèvent pas forcément de ces restrictions. On ne peut pas tirer de conclusion sur une indication géographique quelconque. On peut seulement souligner un savoir-faire très poussé, original, qui a permis d'obtenir des teintes noires, d'un noir profond et durable, avec l'emploi de produits par la suite associés à une pratique qualifiée de qualité seconde, de petit teint. Donc, Michel Garcia constate que souvent, certains procédés qualifiés de petit teint présentent en réalité une excellente solidité et c'est une qualification historique qui, pour lui, relève plutôt de considérations politiques et économiques. Voilà, donc pour conclure, en croisant finalement les différentes analyses et les observations qu'on a pu faire sur ce collet, on constate que la production de ce vêtement de prestige s'est appuyé sur des ressources locales et, entre autres, ces fameuses baies fraîches et mûres pour la teinture, des fournitures, souvent hétérogènes, qui associent des pratiques de réemploi et un savoir-faire pragmatique qui relève d'une spécialisation poussée, de haute compétence et qui n'est pourtant pas toujours associée aujourd'hui dans nos esprits à une production de luxe. Donc, le contexte le plus propice à cette industrie sophistiquée est probablement un contexte urbain ou, quoi qu'il en soit, un lieu de production au carrefour de plusieurs ressources. Une étude comparée, évidemment, des autres collets conservés dans le monde permettrait de vérifier si on retrouve ces caractères par ailleurs. C'est une étude qui reste à mener. Voilà un exemple de ce qu'une enquête matérielle peut apporter en complément d'une analyse en histoire, on va dire, de l'art, du vêtement, en venant compléter vraiment cette approche des historiens de l'art et de la mode. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour ce cas concret. J'aurais bien pris quelques questions, mais je crois que nous n'avons peut-être pas... On va peut-être en prendre après l'intervention d'Alexandra, puisque pour ne pas vous faire veiller trop tard. Alexandra Bosque est conservatrice du patrimoine, spécialiste de l'histoire de la mode. Alexandra a travaillé au Palais Galliera pendant une dizaine d'années en tant que conservatrice responsable des départements haute couture de la seconde moitié du XXe siècle, puis des costumes du XIXe siècle. Vous avez ensuite, Alexandra, été en poste dans le musée de Rouen. Avant de vous lancer comme commissaire indépendante, et puis vous vivez aux Pays-Bas. Vous avez, au fil de votre parcours, été commissaire d'une vingtaine d'expositions dans le domaine de la mode, allant du XVIIe siècle à Paco Rabanne. Et vous préparez actuellement une exposition sur Ingres et la mode, qui sera à Montauban, que j'aurais très envie de voir. Et plus récemment, vous avez été commissaire d'une exposition qui s'intitule L'étoffe des Flamands en mode et peinture au XVIIe siècle, qu'on a pu voir au musée TC au Mans, et qu'on verra prochainement au musée des Beaux-Arts d'Angers. Et c'est à partir de tout ce travail réalisé pour cette exposition que vous nous présentez ce soir, vos recherches sur le noir, la couleur noire, dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Amélie. Merci beaucoup Marie-Anne Sarda. Merci à tout le monde. Voilà. C'est une bonne introduction. Alors, je parle vite, donc il faut me dire si vraiment je vais trop vite, surtout quand je me dis qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on a peu de temps. Donc je vais vous parler du bon noir, qu'en néerlandais on appelle ça Pauk, P-U-I-K, qui veut dire le noir profond. Secrets techniques et secrets et succès commerciaux dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Je vais d'abord revenir sur quelques clichés que j'ai essayé d'ailleurs de démonter dans l'exposition. Le noir, donc premier cliché, le noir comme incarnation des valeurs de sobriété et de modestie. Ici, vous avez un portrait du XIXe siècle, représentant Franz Liszt, habillé en noir. Notre regard contemporain sur cette couleur a été modelé par la conception du noir, donc notre regard d'aujourd'hui, comme une incarnation culturelle d'une part du deuil, mais aussi de ce que Flügel a dénommé ensuite la grande renonciation masculine, c'est-à-dire le terme qu'il a utilisé pour parler de la garde-robe masculine qui devient totalement noire au XIXe siècle. par opposition à la garde-robe féminine qui, elle, est extrêmement colorée, et ça, c'est vraiment un grand tournant dans l'histoire du costume occidental par rapport à la période précédente. Le noir, on le pense, c'est donc forcément la sobriété, la modestie. Ici, je vous montre une des très, très, très rares pièces conservées, datant du XVIIe siècle néerlandais, qui est conservée au Rijksmuseum. C'est un pourpoint en drap de laine noire. Disons que ces pièces, en général, sont peut-être 10 qui sont conservées au monde, et deux pourpoints comme ça. Il y a vraiment très, très peu de choses conservées. Dès lors, quand on pense au portrait de bourgeois néerlandais du XVIIe siècle, invariablement habillé de noir, pardon, je me suis trompée de lit, non, ça va, habillé de noir et blanc, on perçoit le noir comme une nécessaire manifestation d'une frugalité toute protestante. Mais cette perception dépend, en fait, de l'historiographie et d'une construction idéologique ancienne qui a posé, dès la fin du XVIe siècle, les habitants des provinces unies, en révolte contre les Habsbourg espagnols, comme l'incarnation d'une certaine légitimité. Ils voulaient se présenter comme un peuple vertueux, opposé aux tyrans catholiques. Or, dans tous les portraits de la première moitié du XIXe siècle, où les bourgeois portent des tenues formelles, j'insiste sur ce terme, ils sont habillés de noir et de blanc. A posteriori, la lecture a semblé évidente. S'ils s'habillaient de noir, c'est qu'ils étaient de rigoristes protestants. Alors que le reste de l'Europe, sous l'influence du luxe français, ce serait, elles, habillées de couleurs. Alors, je parle de l'Europe de l'Ouest et du Nord, l'Espagne et l'Est, c'est une autre histoire. Ici, c'est un tableau qui a été présenté au Mans, qui sera aussi présenté à Angers, donc Peter Southman, le portrait de la famille Berenstein. Vous voyez que les gens sont habillés en couleurs, et c'est une très, très rare représentation qu'on a, qui vient du Louvre. Mais en réalité, les Néerlandais aussi, comme vous le voyez ici, s'habillaient en couleurs pour la vie quotidienne. Le noir était réservé aux occasions formelles, tout comme c'était d'ailleurs le cas en France. En France aussi, on s'habillait en noir, quand on voulait être chic, puisque le noir, c'est chic, tout simplement. Ça l'était déjà. On est donc, ici, dans une interprétation, dans une question idéologique. C'est la question de la mise en récit d'une identité nationale, qui est ici en jeu, s'appuyant vers 1800 sur le XVIIe siècle et l'âge d'or, terme qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui aux Pays-Bas, tout simplement parce que ce qui a été l'âge d'or, en fait, a été un âge de sang, puisque toute cette richesse venait de l'exploitation des matières premières et surtout de l'esclavage et de populations qui étaient utilisées par cette nation qui gagne en commerce sur les mers et qui utilise donc le reste du monde. Mais ce terme d'âge d'or a pourtant été utilisé à l'époque et il a été utilisé, comme je disais, vers 1800, comme un moment fondateur pour la nation néerlandaise, qui est une nation toute nouvelle. Et donc, on a vraiment insisté sur cette période comme une période tout à fait idyllique et où on était parfait et donc sans reproche à se faire au point de vue moral. Ici, vous voyez deux portraits tout à fait contemporains, 1635 et 1634. À gauche, de Française, le portrait de Feintje van Steenkiste du Rijksmuseum. Et à droite, le portrait que vous connaissez peut-être, extrêmement célèbre, de Opion Koppelt de Rembrandt, qui est partagé entre le Louvre et le Rijksmuseum, qui régulièrement peut faire la navette avec son mari Martin, qui sont des portraits tout à fait exceptionnels, qui ont été acquis en 2016 par les deux institutions. Alors, dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, le noir est surtout une question, relève d'un statut beaucoup plus ambigu. Ce n'est pas uniquement la sobriété protestante. Vous voyez ces deux portraits. Il y a pourtant peu en commun entre ces deux tenues, pourtant contemporaines, toutes deux en noir et blanc. Mais on ne peut pas comparer cette femme qui est à gauche, donc Feintje, qui, elle, est une ménonite, c'est-à-dire une anabaptiste, une femme très, très religieuse, une bourgeoise, fille de marchands de potasse, qui sont, eux, aussi ménonites, comme son mari. Et elle, elle est habillée en noir, mais avec un choix de tissu extrêmement sobre, sans fioriture, sans... ce n'est pas du satin, ce n'est pas façonné, il n'y a pas de broderie. Voilà. Alors qu'à droite, Opionne, est vraiment l'incarnation de la jet-set amstelodamoise, et elle appartient à une famille de riches commerçants, et je pense qu'on peut difficilement faire plus bling-bling. D'ailleurs, c'est un portrait en pied, qui coûte extrêmement cher, normalement, et réservé aux membres de la cour, sachant que la cour a un statut très particulier aux Pays-Bas. Donc ça coûte très, très cher, et ce n'est pas un hasard qu'elle ait mis aussi ses plus beaux vêtements. Quelque chose qui est assez amusant à savoir aussi, c'est que les vêtements que portent toutes ces personnes sur leur portrait coûtaient très souvent, bon, ce n'est peut-être pas le cas pour ce portrait en pied qui est exceptionnel, ces vêtements coûtaient souvent beaucoup plus cher que les portraits eux-mêmes. Donc Opionne, et donc la femme de droite, très riche, très opulente, et de nombreux autres portraits en sont donc la preuve. Ce n'est pas parce qu'on s'habille en noir qu'on est modeste et qu'on est pieux. D'ailleurs, le noir est même parfois dénoncé par les prédicateurs, protestants comme catholiques. On a par exemple l'exemple d'un confesseur qui enjoignait une béguine qui s'appelait Maria Petite, de maculée de craie blanche son hauc, qui est un voile noir en soie plissée, typique des Pays-Bas du Sud et aussi des Provinces-Unis, parce que, tout simplement, c'était beaucoup trop... Enfin, elle ne faisait pas preuve d'humilité en portant ce beau voile plissé de soie noire. Car le noir, en fait, donc je me rejoins tout à fait ce que disait Emmanuel, le noir était une couleur très difficile à obtenir et coûtait donc très cher. Ici, c'est un portrait également présent dans l'exposition de Thomas de Kaiser, le portrait d'un notable posant avec son cheval. Alors, il est assez étonnant parce qu'il est visiblement sur un fond italien, donc on peut imaginer qu'il a fait le grand tour. mais au-delà de ça, on sait que ça a été peint aux Pays-Bas par Thomas de Kaiser et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici représenté côte à côte donc le bourgeois et un homme qui pourrait potentiellement être italien, je ne sais pas, qui s'occupe de son cheval, mais tous deux portent du noir. Le pantalon de l'homme, on peut dire qu'il est peut-être brun, mais c'est peut-être du noir qui a un peu viré, tout simplement, puisque parmi les tissus teints en noir, il y a plusieurs niveaux de qualité et donc plusieurs niveaux de prix. Je ne résiste pas à vous montrer, alors ça, ce n'est un très, très joli manuscrit qui n'est pas de recette de teinture, mais de recette de marchand de couleurs qui est néerlandais, donc qui s'appelle Claire Liertende Spiro der Verwkonst, donc qui veut dire le miroir éclairé de la peinture. Donc c'est un très, très joli manuel conservé à Aix-en-Provence à la bibliothèque Méjean, de, je ne sais plus, 800 pages, de tous les mélanges de couleurs en gouache en gros qu'on peut faire et dans ce manuel, j'ai quand même trouvé six pages consacrées au noir et aux différentes dégradations dégradées et personnellement, alors voilà, je n'ai pas vu le document, parfois c'est assez difficile de faire la différence entre les différentes couleurs. Tout ça, je vous montre ça pour faire le parallèle avec un dictionnaire, les dictionnaires qui traduisent le néerlandais vers d'autres langues, vers le français, vers l'anglais sont souvent très utiles pour comprendre ce dont ils retournaient. Là, c'est un dictionnaire qui a été édité en 1648 par un anglais, Henry Hexham, qui va de l'anglais vers le néerlandais et vice-versa et qui établit une liste avec toutes les couleurs qui sont utilisées pour la teinture aux Pays-Bas et il en cite pour le noir neuf teintes allant du noir absolu qu'il appelle le Peck Svart, qui aujourd'hui s'appréderait le Peck Svart, donc le noir profond jusqu'à des noirs plus clairs. C'est qu'on ne teint jamais directement en noir, c'est une autre raison pour laquelle ça coûte cher, je reviens encore une fois sur quelque chose déjà évoqué, le noir est toujours obtenu par un mélange. Les nuances sont obtenues sont dues aux différentes variantes de la recette. C'est donc une teinte difficile à obtenir, plusieurs bains, donc cela demande de la main d'oeuvre et du temps et aussi un coût important des matières premières, c'est donc cher. Classiquement, on mélange le rouge et le bleu, donc ici c'est une vue de la vitrine dans l'exposition, vous voyez, donc avec, pardon, je reviens, avec de l'indigo et de la garance. Pour obtenir le bon noir, le pas huc, le noir intense, on va mélanger de manière prioritaire, on va dire, de l'indigo et de la garance. C'est plus compliqué que ça, évidemment, vous l'avez compris. Mais les recettes de teinture sont maintenues secrètes, elles ne sont connues que des seuls maîtres teinturiers pour semer, évidemment, la concurrence. Certes, on a des documents d'archives pour cette période qui nous renseignent tout de même sur les matières premières utilisées, mais on n'a à peu près jamais des méthodes étapes pas à pas dont on parlait tout à l'heure pour la merveilleuse base de données. Ainsi, on sait, par contre, par certaines réglementations, que selon les périodes et selon la qualité recherchée, certains colorants plus bas de gamme pouvaient être interdits. Ainsi, au début du XVIIe siècle, on doit prioritairement utiliser l'indigo et la garance, ce que vous voyez ici, l'indigo à gauche, la garance à droite, alors que la noix de galle et le sulfate de fer, eux, sont interdits. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il y a la question essentielle de la tenue des couleurs et de la résistance du tissu. Donc, tenue des couleurs, on ne veut pas obtenir un noir qui devienne marron ou vert, ni que les fibres du tissu se cassent en étant corrodées par les matières premières utilisées. Toutefois, au cours du siècle, on sait aussi que ces interdits seront peu à peu levés et ainsi, à la fin du XVIIe siècle, on accepte l'utilisation du sumac et de l'écorce d'aune avec du sulfate de fer. Je vais revenir au pourpoint qu'on a vu tout à l'heure et qui a été analysé une première fois dans les années 90 et ensuite, en 2015, je pense aussi par le fameux César. j'en suis à peu près certaine. Ces évolutions permettent aujourd'hui de dater les très rares objets conservés. Ce pourpoint, on peut dire aujourd'hui qu'il a été fait dans une laine qui a été teinte en noir avant le tissage, ce qui est assez intéressant puisque donc, il n'est pas teint en pièces, ça veut dire qu'on obtient une bien meilleure qualité. La laine a été teinte avec un mélange d'indigo, de garance et de sumac, dont on sait qu'elle a été autorisée à la fin du XVIIe. La soie autour des boutonnières, donc je pense que c'est le fil, elle a été teinte avec de la noix de galles. Et donc, en combinant tous ces paramètres, on arrive à aboutir à une datation qui serait entre 1653 et 1672 si on se fie aux réglementations des guildes. Puisque, on avait besoin, enfin, ma collègue du Rex Museum avait vraiment besoin de ces éléments pour avancer dans sa datation parce que, quand vous regardez actuellement encore sur la base du Rex Museum, il n'est pas à jour, il est noté entre, je crois, 770 et 1850. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus large. Parce que, dans les costumes populaires, régionaux, dans certaines îles, par exemple, cette typologie, cette forme a perduré beaucoup plus longtemps, d'où le besoin de faire ces analyses techniques. Dans les centres drapiers, les guildes des marchandises drapiers définissent les normes des matériaux autorisés qui vont ensuite définir le niveau de qualité. Alors ici, je vous montre le très célèbre tableau du syndic de la guilde des drapiers, les Stahlmeisters d'Amsterdam, qui datent de 1662, de Rembrandt, conservé au Rex Museum. Et ici, un tableau de Isaac Svanenburg, qui représente les étapes du foulage de la teinture, c'est fin 16e, dans l'industrie du drap de l'aide. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce qu'au début du 17e siècle, pour les draps tissés à l'aide, on peut en parler très longtemps, de l'aide, qui est la capitale mondiale du drap de laine pour tout le siècle, est mis en place un système de contrôle qualité à chaque étape de réalisation, du tissage à la teinture et à l'ennoblissement et au catissage. Les maîtres de la guilde analysent les échantillons proposés anonymement par les tisserands pour leur attribuer des plombs de garantie, vous allez les voir, certis à la lisière du tissu. Ici, c'est un fragment de textile conservé, tout ce que je vais vous montrer ensuite est conservé au Muséum de Lackenhall, ce qui veut dire l'ancienne Allodra, qui est à l'aide. Donc, un fragment de textile avec ces fameux plans d'inspection de qualité qu'on appelle les cueillers l'aude. Ensuite, ces fameux inspecteurs ont découpé des morceaux de tissu et ils les ont consignés ensuite dans le Stalmbook, l'album des échantillons. Ils sont conservés à partir de l'année 1730, mais on sait que ça existait antérieurement, qui sera ensuite gardé, ce n'est pas rien, sous clé dans la salle des maîtres de la guilde. Donc, ça, c'est la salle des maîtres et à droite, vous voyez, c'est au revers du mur que vous voyez, la photo assez peu lisible. Ça correspond à une porte dans laquelle il y a trois ou quatre serrures puisqu'il faut qu'il y ait trois ou quatre personnes présentes en même temps pour ouvrir cet endroit où on a consigné cet album. Vous allez voir pourquoi. Je vais revenir ensuite. Je ne sais pas si je reviens, je vais le dire tout de suite. Tout simplement parce que... Non, je vais revenir plus tard. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Ça, c'est un détail du tableau qu'on a vu précédemment. à partir de 1645, il y a une institution spécifique, la Stahlhof, la cour des échantillons, qui a été créée au sein de la Halle au drap de LED pour mener à bien les inspections des tissus teints en noir et en bleu parce que ce sont les plus chers, ceux qui utilisent l'indigo et avec les fameuses techniques plus complexes. Les teinturiers qui postulent doivent indiquer à l'avance aux stalmeisters, donc aux inspecteurs, le niveau de qualité de teinture pour lequel ils concourent. On utilise ce type de pièces qui sont des... Là, c'est un emporte de pièces. Ensuite, pour marquer les draps, l'assistant frappe la lisière du tissu à l'aide d'un emporte-pièce spécial de manière à étayer ces minuscules triangles, trous triangulaires qu'on appelle les dors, la re. Ces marquages correspondent à 5 catégories de teinture, c'est-à-dire que le teinturier vient dire je viens pour concourir dans telle catégorie. Suivant le nombre de triangles, on va aller de la catégorie je n'ai pas toutes voulu les faire mais il y en a 5, over road style, donc très grand, la meilleure catégorie qui est marquée d'un seul triangle jusqu'à 5 triangles, la catégorie new qui veut dire 9, la qualité inférieure. Ici, vous voyez 3 triangles qui correspondent, si je me réfère à ma feuille, à la catégorie double qui est la catégorie intermédiaire. Les maîtres inspecteurs, les werkmeisters, inspectent ensuite les draps suspendus à un cadre en bois, on le voit ici, alors c'est pas sur un cadre, là c'est sur une sorte de poutre, normalement c'est sur un grand cadre qu'on appelle la perce, ou perte, c'est du français perche, à la lumière du jour pour bien voir les draps de laine. et on compare à ce moment-là ces tissus candidats avec des échantillons de référence qui avaient été déterminés chaque année pour voir s'ils ont la bonne couleur. Ensuite, donc ils découpent avec des ciseaux des petits échantillons qui vont ensuite faire bouillir, donc le fameux débouillis, pour vérifier que la teinture tient et ils sont collés dans ces fameux albums avec le nom du teinturier et une numérotation qui en assure leur traçabilité. Chaque étape de contrôle correspond à un type de plomb apposé à la lisière. Ce qui nous intéresse ici sont les plombs attestant la qualité technique de la teinture parce qu'il y a trois types de plomb que vous avez vu tout à l'heure. Il est intéressant de noter que ces contrôles ne se font que sur les tissus teints en noir et en bleu les plus chers et les plus demandés car pour les classes aisées de l'Europe du Nord et de l'Ouest, le noir est donc la couleur de mode pour les tenues formelles. Ce sont donc pour ces tissus que l'on est prêt à dépenser le plus. consommation ostentatoire oblige. Et pourquoi ? Parce que de la qualité, pourquoi est-ce qu'on... C'est quand même un système incroyable déjà d'autocontrôle de la profession. Ça prend beaucoup de temps. Ceux qui sont... Les membres de la guilde, pendant un an, ils ne travaillent quasiment pas. Comme ils sont jugés partis, ils sont obligés de faire ça pendant un certain temps. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à ce système aussi contraignant ? Tout simplement parce que de la qualité et surtout de la fiabilité de la production dépend le succès commercial. Si... Donc ça, je vous montre une extraordinaire facture de 668, 788 qu'on avait aussi présentée, tout comme l'album. Or, si un consommateur achète un tissu de la meilleure catégorie et qu'il déteint, il peut retrouver, grâce au fameux livre, le Stanley Book, l'escroc et se plaindre. Donc, on achète en toute confiance puisque la teinture est, en quelque sorte, garantie au lavage. Or, qui gagne la confiance du consommateur gagne des parts de marché. Et donc là, vous comprenez mieux pourquoi les fameux albums étaient enfermés et ne pouvaient être sortis de leur armoire qu'en la présence de 3 mètres parce qu'il y a des enjeux économiques évidemment très importants. Parce qu'il faut peut-être aller décoller son échantillon et mettre un échantillon de même couleur, de bien meilleure qualité et ensuite avoir fait des économies fabuleuses. Donc, je reviens enfin sur la problématique de l'exposition. La question, c'est la de la médiation. Comment présenter toutes ces problématiques dans une exposition ? Et là, je vais revenir très 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 rapidement sur le rôle des objets, des vidéos et la question de la technicité et comment faire comprendre la technicité au public. Très rapidement, quelques vues des vitrines concernant l'exposition. Les types d'objets que vous avez vus ont été présentés et j'ai aussi eu recours à des vidéos, ce qui pour moi a été un peu un challenge parce que pas forcément évident à trouver. Donc, c'est une grosse demande de ma part. Il y a le V&A qui produit ponctuellement des vraies vidéos. Il faut avoir des moyens. Mais moi, je trouve que c'est essentiel pour qu'on puisse refaire les techniques, remontrer au public et ça rend tout de suite... Alors déjà, des objets comme ça à côté des tableaux parce qu'on a montré des objets mais à chaque fois c'est à côté des tableaux donc ça rend les choses très très vivantes mais aussi pouvoir expérimenter, toucher parfois. J'ai une autre section sur le lin, on pouvait toucher du lin. Voilà. Donc, je renvoie à une très jolie expérience. Alors oui, ça c'était assez amusant, c'est un portrait qui était présenté à côté qui est l'autoportrait de Jordens qui est conservé à Angers. et c'est un cas qui est assez classique parce que vous voulez voir pourquoi. Jordens, il s'est habillé en noir mais c'est pas un hasard, son père était marchand drapier et il savait très bien ce qu'il faisait en se présentant comme ça dans son autoportrait comme un noble, un diplomate, un collectionneur, pas du tout comme un peintre et c'est pas un hasard qu'il soit habillé en noir de manière assez fantaisiste mais tout de même en noir. Et quand on regarde dans les nombreux portraits qu'on a de cette période, une très grande partie de la bourgeoisie tient sa fortune du commerce textile donc c'est assez amusant et dans les peintres aussi il y a un certain Van Dyck, son père et un marchand de soirées donc c'est quelque chose qui est très intégré chez eux dans leur culture. Et donc je fais un très très rapide renvoi à ce très beau projet qui s'appelle Bourgundian Black qui était un travail qui a duré plusieurs années qui a abouti en 2022 je pense par l'université enfin plusieurs personnes de l'université d'Utrecht et d'Amsterdam a abouti à une petite exposition en Belgique et à ce site extraordinaire moi je trouve vraiment très chouette Bourgundian Black donc qui a été vraiment un travail à partir des sources je vous inviterai à le regarder pour essayer de refaire et donc à partir des sources de refaire des expérimentations des workshops donc en fait c'est un projet de recherche qui s'appelle Art Techné et qui est vraiment fait par ces universités et qui est vraiment sur la question de la technicité ancienne donc là eux ils ont travaillé sur le noir des ducs de Bourgogne donc période un peu antérieure 15e, 16e mais ils ont abouti à des choses très très intéressantes et puis ils sont très sympathiques et je vais vous montrer très 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 rapidement moi j'ai présenté cette vidéo qui a été faite par Claudie Youngstra qui est donc une artiste néerlandaise qui à l'arrivée fait des oeuvres en laine mais ce qui est intéressant enfin moi en tout cas ce qui m'intéresse plus voilà c'est que ah il faut qu'on coupe le son sinon ça va être très fort voilà c'est qu'elle avait elle a travaillé elle a essayé de recréer elle a travaillé avec le projet Bourgogne Black j'arrive pas à voir où est le donc il y a une vidéo qui dure 20 minutes qui est trouvable sur internet et donc moi on en a fait un résumé qui dure je ne sais pas 4 minutes je vais vous faire très très rapidement on voit elle a sa propre ferme elle est allée voir les fameuses réserves avec le elle touche moi je n'ai pas touché le fameux album moi je suis le baba voilà c'est filmé tout va bien elle a discuté avec ma collègue Yori du 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 ça n'avance pas ça ne veut pas avancer c'est incroyable oui j'avance un peu bon voilà ça hop hop et elle a son propre jardin elle fait pousser la guède donc l'indigo local elle fait pousser la la garance et ensuite elle a fait des voilà elle a une assistante là qui nous montre comment est-ce qu'elle a fait la déteinture elle explique qu'elle a fait des tentatives que quand c'est dans un chaudron en plomb c'est pas la même chose qu'un chaudron en cuivre etc etc et donc c'est très très parlant pour le public on voit comment est-ce qu'on fait on voit les différents essais et elle fait évidemment la même chose avec l'indigo et voilà merci beaucoup merci Alexandra ça donne vraiment envie d'aller voir cette exposition l'année prochaine je précise juste que pour l'étape angevine nous n'avons pas les prêts textiles néerlandais mais il y a quand même par exemple une pièce exceptionnelle des coins c'est bien vendu exceptionnelle que vous me reverrez sûrement pas à mon vingt ans on prendra les questions à la fin et donc j'invite donc Charlotte Charlotte Marambert à nous rejoindre pour sa présentation qui va justement faire le lien sur peut-être la dernière vidéo qu'on vient de voir et votre propre pratique donc Charlotte Marambert est designer textile spécialisé dans les teintures naturelles depuis plus de vingt ans diplômée de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Bourges et également de la Cambre à Bruxelles vous avez d'abord participé à la création de costumes et accessoires dans le milieu du spectacle vivant puis vous vous êtes consacré à la coordination artistique à la teinture végétale artisanale vous avez fondé une marque Miro Bolland en 2010 d'abord une marque de fils à tricoter puis qui est devenue une teinturerie à façon pour des designers des artisans des artistes mais aussi des partenaires scientifiques comme le CNRS ou le musée du Louvre vous enseignez également le textile les teintures dans différentes écoles d'art notamment à Bruxelles et après 18 années passées à Bruxelles vous vous êtes installé récemment à Feltin il faudra nous raconter ça on ne se tient pas dans 10 minutes non pas dans 10 minutes après au cocktail et donc vous allez nous présenter votre étude et analyse des colorants d'une tapisserie d'une verdure la verdure fine aux armes du Comte de Brulle dans le cadre d'une thèse de doctorat d'Hortense de la Côtre que vous avez suivi merci alors oui en 2019 j'ai eu le grand privilège d'être contactée par le laboratoire d'archéomatériaux de l'université de Bordeaux pour collaborer sur un projet de thèse mené par Hortense de la Côtre coordonné par Aurélie Mounier ingénieure de recherche pour collaborer avec une casquette teinturière c'est à dire qu'il y avait des chimistes des ingénieurs donc ce que je vous présente maintenant c'est la version collaboration de mon point de vue d'artisan teinturière et non d'un point de vue scientifique je ne vous parlerai pas forcément des résultats de recherche parce que je n'ai pas les capacités et les compétences de me substituer aux scientifiques mais je vais quand même un peu vous vous retracez le cadre afin de comprendre l'objet de la collaboration donc vous voyez qu'il y a une grande quantité de partenaires je ne vais pas tous les énumérer parce que sinon on va dépasser ce qui est déjà le cas l'objet de l'étude est une tapisserie intitulée « Verdure fine aux armes du comte de Brulle » elle date du 18ème siècle elle a été tissée à Aubusson c'est un carton de Jean-Joseph Dumont le commanditaire et le comte de Brulle qui n'était pas n'importe qui premier ministre du roi Auguste III de Pologne et on voit le blason au milieu en haut et c'est une grande tapisserie qui fait 7 mètres de long et qui est en fait une des tapisseries d'une tenture parce que c'est un triptyque et il y a deux petites tapisseries qui vont sur les côtés dont une a disparu et ces tapisseries sont conservées et présentées à la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson voilà les objectifs de cette thèse étaient divers il y avait une approche historique c'est à dire de replacer Aubusson dans un contexte plus large d'un point de vue national et international puisqu'on est au 18ème siècle et Bruxelles Paris au niveau européen on la part belle de faire une étude archéométrique d'identification des colorants des fibres des mordants une étude du phénomène de décoloration de dégradation des couleurs du coup et de conclure par une proposition de restitution numérique des couleurs pour proposer une autre lecture puisque cette tapisserie est présentée donc au sein de la cité à Aubusson et de pouvoir proposer une lecture plus juste des couleurs originales aux spectateurs qui voient quand même malgré tout même si c'est une tapisserie qui est extrêmement bien conservée évidemment quelques centaines d'années plus tard il y a des dégradations dues à la lumière au temps qui sont inhérentes aux matériaux et donc il va y avoir c'est encore en cours de finalisation il va y avoir une restitution numérique et ça permet aussi d'avoir un regard sur l'oeuvre qui est vraiment intéressant dans le sens où alors il y a une histoire de soleil couchant et puis au final avec la restitution on se rend compte qu'on serait peut-être plutôt soleil levant même d'un point les historiens de l'art qui ont travaillé sur ce projet de recherche ont eu vraiment un regard tout à fait éclairé tout à fait différent voilà mais je ne vais pas aller plus loin là dessus je suis obligée aussi de vous expliquer les outils d'analyse pour arriver à vous expliquer quelle a été ma part dans ce projet a été utilisé notamment parmi plein d'autres outils une caméra hyperspectrale qui est un outil qui est qui existe depuis les années 90 développé par la NASA mais qui est là depuis très récemment a été rendu mobile c'était des grosses des grosses machines jusque là qui étaient uniquement utilisables en labo et là ça permet vraiment d'aller auprès de l'oeuvre en fait de pouvoir se déplacer et de faire des équipes se déplacent directement dans les musées ou dans les centres de conservation cette caméra hyperspectrale en fait ne fait pas des images mais en fait envoie pour chaque pixel un spectre qui est je m'excuse les scientifiques qui sont dans la table je fais ce que je peux qui décrit la réflectance du matériau en fonction de sa longueur d'onde et donc en fait il va y avoir une signature particulière à chaque à chaque pour chaque composé chimique et et donc potentiellement pour les différents colorants ce qui fait que ici on est dans des méthodes qui sont dites non-invasives donc sans contact il n'y a aucun prélèvement qui est fait sur l'oeuvre et il était nécessaire du coup avec parce que vous imaginez une tapisserie de 7 mètres de côté chaque pixel est analysé donc c'est une base de données qui arrive et qui est énorme mais il faut un outil comparatif pour pouvoir une base de données en fait pour pouvoir comparer les spectres puisque dans parmi les objectifs de cette thèse il y avait de pouvoir identifier les colorants les fibres etc et c'est là que j'interviens il y a il y a eu un gros travail de fait par Hortense de Lacodre la doctorante de de recensement des recettes des protocoles du 18ème siècle on a de la chance parce que on arrive après les dérèglements voulus par Colbert en 1665 par là et donc on a quand même beaucoup de littérature beaucoup de c'est quand même une période qui est très décrite après il y a un peu de tout c'est un petit peu comme dans votre programme de recherche et le rôle de Clément Bautier où il a fallu aussi un peu aider les scientifiques à décortiquer les différentes recettes et voilà faire le tri comprendre certains certains éléments qui n'étaient pas forcément évidents à comprendre pour des non-teinturiers des personnes qui n'ont pas cette compétence là donc une fois des magnifiques tableaux Excel que je vous épargne élaborés est venu le besoin de réfléchir au support parce qu'évidemment en premier lieu il y a la question du support donc cette tapisserie évidemment est majoritairement composée de laine et aussi de soie mais il s'agit pour faire cet objet de référencement de cet objet de cette base de données de bien réfléchir aussi à être bien conscient en tout cas qu'on ne peut pas reproduire les couleurs à l'identique c'est un vœu pieux c'était pas ça l'objectif mais c'était bien de reproduire les protocoles et donc on a évidemment sélectionné des matières premières notamment sur la laine qui étaient entièrement tracées qui étaient en tout cas 100% françaises voilà il y a vraiment eu une volonté d'avoir une réflexion bien propre à ça et par rapport aux matières premières également dans le sens où les les matières premières d'aujourd'hui auxquelles on a accès ne sont pas les mêmes matières qu'au 18ème siècle il y a des recettes on trouve des recettes avec le réseda à 550% voilà les les matières premières n'étaient pas au niveau de la qualité les mêmes que celles qu'on va avoir aujourd'hui qui sont hyper bien cultivées qui qui sont dans sélectionnées qui sont propres quand on les reçoit qui n'ont pas fait 800 km en charrette non j'exagère mais voilà il y a vraiment ce truc là donc voilà où est-ce qu'on trouve la justesse entre la reproduction du protocole pur et dur et puis une interprétation qui est liée à nos problématiques finalement contemporaines et la réalité de l'atelier d'aujourd'hui il y a eu d'autres difficultés c'est à dire par exemple la plupart des matières colorantes on les trouve on les trouve relativement assez facilement mais il y en a qui sont un peu tombés aux oubliettes entre le 18ème même avant je vous parle du 18ème parce que ça c'est ce qui nous intéresse mais maintenant par exemple la serratule des teinturiers c'est une plante qui est plus cultivée parce qu'elle a a priori pas forcément non plus de valeur médicinale ou autre et donc elle a été un peu oubliée par les teinturiers au fil des époques et donc voilà on s'est retrouvée à cultiver la serratule des teinturiers pour pouvoir avoir ce fameux jaune il y a eu la question du kermesse aussi qui était très utilisée à cette époque là en grosse quantité qui a la faveur de la monoculture des et puis des voilà de comment dire de la on a complètement perdu cette pratique c'était un insecte qui n'était pas domesticable la cochenille est arrivée grâce au grâce au à cause on va en parler mais de la découverte de l'amérique du sud d'amérique centrale donc voilà et aujourd'hui le kermesse on en trouve à l'achat au niveau de la turquie enfin voilà et puis il a un coût complètement hallucinant et donc voilà il a fallu un petit peu revoir les priorités les objectifs au départ quand Hortense de la Cône m'a envoyé son premier tableau il devait y avoir à peu près 1200 recettes et protocole donc on a un petit peu revu l'ensemble on est redescendu à près de 600 quelque chose comme ça autre difficulté aussi c'est dans les quand je parlais de reproduire mais à quel niveau etc c'est aussi la qualité de l'eau qui joue énormément parce qu'on n'a pas forcément c'était fait à Aubusson alors très certain ça a été tissé à Aubusson très certainement c'était ça a été également les fils de laine de soin ont été également teints à Aubusson aujourd'hui l'eau est plutôt douce à Aubusson mais comment était-elle à l'époque probablement douce aussi donc c'est aussi ça c'est que il y a par exemple pour la Garance dès qu'il y a une petite variation de pH la couleur est vraiment très différente et donc on a dû parfois redécortiquer certaines recettes qui n'étaient pas certains protocoles qui n'étaient pas forcément décrits mais les décortiquer pour pouvoir pour elles en tant que scientifiques mieux comprendre les résultats qu'elles avaient sur la tapisserie voilà il y a eu près de 600 échantillons qui ont été produits il y a eu des échantillons complémentaires qui ont été faits notamment sur les recherches avec le cramoisi autour de la cochenille avec la cochenille et l'étain qui n'était pas forcément très évident à mettre en place parce que les compositions à l'étain comme au 18ème c'est un petit peu explosif donc voilà on a dû ajuster trouver des solutions avec les matériaux qu'on trouve aujourd'hui et voilà il y a eu plein de découvertes et je rejoins ce que Marianne disait tout à l'heure c'est à dire que ce type d'expérience convoque un croisement des champs de compétences qui allient histoire physique chimie et c'est très précieux en fait d'avoir ce type de de projet qui permet d'avoir des regards et des angles de vue sur un même objet d'études qui sont différents et qui permettent de se compléter et voilà donc c'est voilà c'était un chouette projet parmi tant d'autres merci combien de temps de travail pour ces 600 recettes 6 mois ça a été sur 6 mois je dirais à peu près mais c'est pas c'est pas en temps plein j'avais un merveilleux stagiaire aussi à cette époque là il faut toujours saluer le travail des stagiaires merci beaucoup Charlotte et donc j'invite pour terminer Eglantine Cussac à prendre la parole donc Eglantine Cussac est ancienne élève de l'école normale supérieure agrégée d'histoire et actuellement doctorante à l'université de Strasbourg au laboratoire Arche doctorante avec une thèse qui porte sur les voyageurs les représentants de commerce à la fin du 19e siècle et première moitié du 20e siècle avant votre thèse vous avez consacré un mémoire de master à l'implantation commerciale d'entreprises suisses et allemandes de colorants textiles en France avant la première guerre mondiale et c'est justement ce sujet que vous allez nous présenter aujourd'hui et voir comment ces entreprises ont participé à la diffusion des colorants de synthèse dans les filatures et les teintureries en France avant 1914 merci merci Marie-Amélie Taro pour cette introduction et merci à Marie-Anne Sarda et à Liane Achad de m'avoir invité à cette table ronde qui fait le bilan du programme colorants et textiles de 1850 à nos jours et je rejoins ce qui a été déjà dit c'est que j'aurais bien aimé avoir les résultats justement de ce programme lorsque j'ai rédigé mon master en 2018 puisque je me suis rendue compte en fait en regardant le site que ça aurait pu apporter nombre de prolongements sur lesquels je m'étais interrogée mais en fait le travail à faire était si monstrueux au niveau des sources que finalement je suis vraiment restée à strictement parler les producteurs allemands et suisses de colorants de synthèse ce qui était bien suffisant dans le cadre d'un travail de master en fait je suis tombée dans l'étude des colorants textiles un peu par hasard mon entrée était d'abord celle de l'histoire économique et sociale dans une optique franco-allemande je voulais travailler sur les liens commerciaux qui pouvaient exister entre l'empire vilain et la France de la troisième république dans un contexte des secteurs de secteurs industriels nouveaux dont l'industrie chimique et dans un croissement des échanges à échelle mondiale qui se voit également dans le cadre franco-allemand donc en gros des années 1860 jusqu'au début de la première guerre mondiale je me suis vite rendu compte de l'intérêt que pouvait présenter une étude du marché des colorants de synthèse de ce point de vue puisque en 1914 lorsque la guerre éclate les colorants de synthèse qui sont utilisés dans la teinture française sont pour une large majorité des produits allemands ou suisses la question était alors d'interroger la construction de ce quasi-monopole à la fin dans le dernier tiers du 19e siècle puisque ce n'est vraiment qu'à partir des années 1880 qu'on a ce basculement que le marché des colorants synthétiques prend vraiment le pas constitue vraiment un marché de masse sur les colorants naturels sans pour autant les faire entièrement disparaître lorsqu'éclate la guerre donc mon propos était de comprendre la construction de ce monopole et de prendre en compte les pratiques commerciales pour expliquer la diffusion des colorants de synthèse allemands et suisses en France ma porte d'entrée dans l'étude des colorants de synthèse a donc été par les producteurs de matières colorantes et les agents commerciaux responsables de leur diffusion moins que par les teinturiers les débats autour des procédés de teinture et les produits finis c'est à dire les fibres teintées même s'il va de soi que ce sont les deux versants d'une même médaille j'ai donc essentiellement mobilisé logiquement des archives d'entreprises d'outre-Rhin en langue allemande en particulier celles de BAIA et de BASF donc entreprises qu'on connait aujourd'hui pour d'autres branches de l'industrie chimique mais qui en fait ont commencé réellement dans les colorants de synthèse ces archives permettaient d'éclairer en partie les relations entre ces entreprises industrielles et leurs clients c'est à dire teinturerie ou filature pour expliquer les ressorts qui jouaient dans cette relation dans ces interactions dans l'adoption ou non la mise sur le marché ou non de tel ou tel colorant de synthèse donc je me propose aujourd'hui simplement de résumer brièvement les quelques conclusions de ce travail de master de présenter les modalités de l'implantation des entreprises allemandes et suisses sur le marché français avant de détailler le rôle des conseillers techniques et des intermédiaires commerciaux qui sont des couloirs essentiels sur le terrain pour décider de l'adoption ou non d'un colorant de synthèse je terminerai enfin par quelques pistes de réflexion sur l'apport des documents répertoriés dans le cadre du programme pour prolonger et enrichir la réflexion de ces travaux c'est donc dans le contexte de la première guerre mondiale que exacerbation des sentiments nationalistes et réflexion de fond pour établir un bilan de l'économie française aidant se cristallise réellement un récit alarmiste sur la domination allemande donc suisse également mais principalement allemande donc on comprend pourquoi du marché français des colorants de synthèse la suprématie allemande et suisse tiendrait à une organisation spécifique du point de vue de l'entreprise qui met l'accent sur l'alliance de l'industrie et de la recherche en chimie de synthèse et la protection juridique par des brevets pour leur exploitation industrielle une protection qui est de plus en plus systématique les rapports commandités en France par le ministère du commerce ou par des syndicats ou encore un ensemble d'essais économiques de littérature grise mettent effectivement en évidence une domination écrasante des producteurs allemands avant la guerre non seulement sur le marché français mais aussi à échelle mondiale environ 7-8ème des chiffres de vente mondiaux de colorants synthétiques en 1913 seraient ainsi revenus à l'Allemagne ça n'est pas quelque chose de nouveau il y avait déjà des auteurs nationalistes qui avaient insisté sur le fait dans les années 1890 mais c'est vraiment c'est vraiment en fait dans cette période de guerre que le récit alarmiste se développe et est martelé du fait du contexte pour autant l'implantation des matières colorantes allemandes allemandes et suisses sur le marché français lorsqu'on regarde au-delà du bilan sans appel d'après 1914 apparaît seulement progressive lorsqu'on s'intéresse un peu à la chronologie fine elle se constitue sur une trentaine d'années après une montée en puissance mais à partir des années 1880 seulement pour des questions de taxes douanières différenciées sur les produits chimiques finis et semi-finis les grandes entreprises allemandes et suisses fondent des filiales ou des succursales en France s'assurant ainsi une usine de production sur le sol français ça pose aussi des problèmes du point de vue de la lecture des sources statistiques parce qu'une fois que vous avez une usine de production sur le sol français en fait tous vos chiffres d'importation sont faussés puisque en fait cette production là même si vous faites une toute petite opération de finition sur le sol français elle compte comme production française donc en fait les chiffres d'importation depuis l'Allemagne sont faussés et très largement sous-estimés la plupart de ces entreprises en réalité sont jeunes donc allemandes et suisses elles ont été fondées dans les années 1860 au cours d'une vague de création entrepreneuriale autour de nouveaux secteurs innovants en Allemagne dont l'industrie chimique et plus spécifiquement autour de l'exploitation industrielle de colorants de synthèse donc on est évidemment peu après l'invention du premier colorant de synthèse la Mauvéine ce qui est intéressant c'est que initialement ces entreprises là donc par exemple pour le cas de Bayer ou de Gaiji pour la Suisse ont été fondées par ou alors ont des associés qui sont en fait des marchands de colorants naturels à l'origine qui déjà dans les années 1840 commencent à constituer un groupe un peu intermédiaire entre les producteurs de colorants naturels et puis les teinturiers et qui produisent en fait des produits semi-finis qui proposent des extraits qui sont déjà au fait des procédés de teinture et qui possèdent déjà un certain réseau de clientèle parmi les teinturiers donc c'est assez intéressant de voir un peu comment se fondent ces entreprises là les ouvertures de filiales en France sont presque toutes concentrées sur le début des années 1880 Bayer implante ainsi sa filiale à Flerce dans le nord on est en 1882 BASF c'est aussi 1882 et KCLA c'est 1885 s'implante en région lyonnaise donc à proximité de l'industrie de la soie et Eugst s'installe à Creil en région parisienne en 1881 une fois la filiale établie le marché français qui est fragmenté en autant de marchés régionaux avec des pôles de production majeurs autour de Mulhouse de Rouen de Lyon de Lille-Roubaix et de Paris reste à conquérir Bayer écoule d'abord donc à titre d'exemple au début des années 1880 ses produits à proximité de la filiale donc on développe d'abord un marché très local qu'on commence à connaître progressivement jusqu'en 1913 en fait le secteur Roubaix-Tourcoing domine largement les autres pôles de vente les marchés Rouenais parisiens et Lyonnais sont aussi investis dès le début des années 1880 les chiffres de vente restent quand même assez élevés mais ils sont seulement secondaires par rapport à ce pôle du secteur Roubaix-Tourcoing et c'est seulement au début des années 1900 donc au moment où vraiment les colorants de synthèse ont pris le pas sur les colorants naturels qu'on élargit à la prospection d'autres marchés qui sont moins rentables dans le sud-ouest à Bordeaux par exemple dans le sud avec une représentation à Marseille mais donc une fois ceci posé quels produits ces maisons vendaient-elles ? se sont-elles adaptées à une demande spécifique et si oui comment circuler l'information ? pour établir une chronologie fine de l'offre des colorants de synthèse et de leur réception deux sources ont été très utilisées par les historiens et historiennes d'abord le brevet d'invention qui est déposé pour s'assurer d'un monopole d'exploitation ensuite la littérature technique sur les procédés d'application donc ces sources sont très riches cependant parfois il y a certains biais qui permettent mal d'évaluer la diffusion réelle ou du succès de tel ou tel colorant de marché pour les colorants de synthèse parce qu'en fait ces entreprises-là elles faisaient breveter systématiquement leurs innovations et c'était en fait des innovations par grappe donc par famille de produits donc en fait on faisait brevetter tout même avant de savoir si une exploitation industrielle allait être rentable donc finalement peut-être que sur 10 brevets il n'y en avait que 6 ou 7 qui allaient réellement pouvoir être exploités et les autres pas donc voilà c'est les recherches par la suite qui permettent après de le dire mais en fait on fait breveter tout de suite pour s'assurer du monopole donc pour le cas de la production de Bayer en France moi j'ai utilisé deux sources alternatives tirées des archives de l'entreprise qui permettaient de s'approcher en fait de la diffusion ou du succès que rencontrait tel ou tel colorant sur le marché la première était composée de deux bilans établis par le directeur de la filiale de Bayer dans le Nord et le chimiste responsable du laboratoire de recherche de la filiale qui permettent de connaître la date de début de production de chaque produit donc pour une entreprise donnée pour Bayer la deuxième source rassemble les rapports technico-commerciaux envoyés par la filiale à la maison mère de Bayer à Elberfeld en Allemagne et cette source là est en réalité assez vivante parce qu'elle donne accès au retour des clients pour chaque produit voire à d'éventuelles réclamations et elle note également les observations sur la concurrence ce qui est précieux dans le cadre d'un programme de recherche parce que ça permet de connaître les produits présents de façon concomitante donc au même moment au sein d'un marché régional et de mieux cerner les critères de choix des chimistes et teinturiers pour un produit plutôt qu'un autre on va dire que voilà tel produit déteint à la lumière et donc ils ne sont pas contents ils font une réclamation et après c'est à moi donc je prends juste un bref exemple le rapport technico-commercial du 8 mars 1909 de Flerce pour Bayer compare cinq dérivés d'alizarine trois bleus un violet un vert en établissant des équivalents entre les produits de Bayer de Casella et de Hux donc ça veut dire qu'en fait ils se sont procurés auprès de leurs clients les échantillons des concurrents et ils les ont analysés dans leur laboratoire pour pouvoir comparer le rendement en fait de chaque produit donc l'idée est de montrer à partir des tests que les produits Bayer couvrent plus pour moins de matière colorante et donc d'amorcer une concurrence par les prix en argant de la qualité des produits ce qui est intéressant c'est que tout de suite il y a une exploitation commerciale les représentants et les voyageurs de commerce sont informés des résultats des tests par circulaire et des échantillons leur sont préparés pour appuyer leur argumentation auprès des clients dans le même rapport Flerce transmet à partir de deux sources d'informations une par un client d'Elbeuf l'autre par le représentant sur la place parisienne qui lui-même d'un chimiste de l'intendance militaire l'intérêt de l'armée pour le Diamine-Echtraut c'est un colorant rouge de synthèse pour teinter des pièces en laine destinées à l'équipement militaire c'est une occasion on prépare un positionnement par rapport à une demande émergente un gros client on voit déjà bien par cet exemple le rôle de relais de l'information technique économique et commerciale que jouent un certain nombre d'acteurs intermédiaires cadre technique comme représentant de commerce un ensemble d'informations qui préside à la production et ou à l'adoption de colorants de synthèse les cadres techniques envoyés par les maisons auprès des clients jouent un rôle majeur dans la transmission des procédés de teinture lors de l'arrivée de nouvelles familles de colorants de synthèse sur le marché pour Bayer il y en a 12 qui sont employés dans la fabrique de Flerce dans les années 1900 ce sont eux qui sont envoyés qui se déplacent auprès des manufactures et qui donnent des conseils pour les recettes d'application qui règlent les problèmes en cas de réclamation des clients qui peuvent être dus soit à une mauvaise manipulation ou alors véritablement à un produit défectueux les intermédiaires commerciaux quant à eux qu'ils soient des représentants français indépendants ou des salariés de l'entreprise sont constamment au contact de la clientèle locale et sont censés très bien connaître le marché dans leur secteur non seulement ils peuvent être en charge d'assurer l'approvisionnement régulier des produits et d'instruire le client sur les procédés de teinture il s'agit parfois de chimistes ou de pharmaciens mais aussi de teinturiers qui étaient déjà clients qui sont déjà au fait de l'utilisation du produit mais ils sont aussi chargés d'informer la maison sur les réactions des clients les difficultés rencontrées ou les tendances de la mode en fait ce sont eux qui transmettent les échantillons des concurrents qui les ont récupérés au niveau des clients à la filiale donc ce sont de véritables courroies de transmission de l'information économique ils indiquent un créneau à prendre par exemple lorsque les teinturiers à Lyon réclament un bleu basique proche de la safranine pour la soie en 1895 ou alors ils informent aussi des conditions de paiement local spécifiques donc voici les quelques résultats qu'on pouvait retenir d'une étude sur la structuration du marché des colorants de synthèse en France avant 1914 prépondérance des producteurs allemands et suisses organisation par filiale innovation par grappe rôle informationnel des intermédiaires cependant les résultats de ces recherches gagnent à être enrichis par le point de vue des teinturiers et des chimistes de ces manufactures en France en croisant les sources on ne peut que mieux saisir la manière dont les colorants de synthèse se sont diffusés à savoir ont été saisis et utilisés par les teinturiers en nuançant une approche par les producteurs qui amène à conclure infailliblement à la domination de la science et de l'industrie chimique allemande ce qui est un véritable enjeu historiographique en réalité les procédés de teinture sont l'objet de denses échanges et débats entre chimistes et praticiens de la teinture avec une attention particulière pour le rendu de la couleur après la mise sur le marché d'une matière colorante synthétique qu'on pourrait supposer plus standardisée et neutre d'utilisation que des pigments naturels s'engage au contraire en aval un processus de critique du produit de recherche pour l'améliorer une discussion de métier pour développer un procédé de teinture plus efficace par un ensemble de tests donc trois organes au moins alimentent ces débats les bulletins des sociétés industrielles de Rouen et de Mulhouse et la revue générale des matières colorantes qui paraît à partir de 1897 et en fait ces sources-là et c'est un des gros apports à mon sens vraiment du programme qui est clos aujourd'hui permettent de faire émerger des figures méconnues de la teinture des chimistes qui appliquent leurs connaissances scientifiques pointues au service de la pratique de la teinture c'est le cas du chimiste Charles-Henri Gros-Renaud auquel Gaël Suter a dédié son travail de master en 2021 je voudrais juste insister sur deux points qui éclairent ces figures et qui me semblent particulièrement importants d'abord c'est l'existence de ces débats qui construisent des cercles de sociabilité intellectuelle plus large et qui témoignent d'un réel dialogue entre les sociétés industrielles et l'académie des sciences alors qu'on a tendance souvent à lire dans l'historiographie que la chimie française se serait isolée dans sa tour d'ivoire des universités et des académies sans lien avec l'industrie en réalité on voit bien que c'est faux dans ces sources-là ensuite deuxième point je voudrais souligner c'est la grande mobilité nationale ou transnationale de ces chimistes français anglais italien entre différentes manufactures pour leur formation ceux-ci participent à la circulation des connaissances et à l'intégration des connaissances scientifiques de pointe dans les teinturiers donc en conclusion les documents répertoriés dans le cadre du programme porté par l'INHA permettent de croiser les archives des producteurs avec le regard des teinturiers et de leurs chimistes soutenant l'idée d'une recherche en chimie de synthèse également vivante en France avant 1914 contre l'écueil d'un récit misérabiliste qui consisterait à acter sans nuance la domination industrielle allemande et suisse sur les marchés des colorants textiles de synthèse merci je ne sais pas si vous êtes d'accord Marie-Emilie mais ce que je vous proposais bien c'est que vous puissiez écouter Jérôme vous restez toutes en place et puis du coup après les questions pourront s'adresser je ne sais pas si tu en es d'accord par contre j'ai juste un doute parce que je vois que l'écran oui bah oui bah oui bah oui alors attends hop j'imagine qu'il faut que je fasse je crois qu'on on est tous on déborde plus tous plus ou moins voilà parce que le sujet est d'une richesse ils sont mobiles ou elles sont attachées non c'est ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Alors, si je me souviens bien, de tir, ah, euh, ah, je n'arrive pas, ah, voilà, j'y arriver, je ne sais pas comment il marche, je n'arrive pas à cliquer, excusez-moi, comment marche, ah, c'est frustrant, qu'est-ce qui se passe, ah, ça y est, bon, écoutez, j'espère qu'on va y arriver, bonsoir à tous et toutes, donc Jérôme Delatour, je suis conservateur à la bibliothèque de Liena Char, archiviste paléographe, pour le contexte, parce que ça a un sens par rapport au manuscrit que je vais vous présenter, dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur les érudits du XVIIe siècle, et le manuscrit dont je vais vous parler est du XVIIe siècle, donc j'ai une certaine familiarité avec l'époque, concrètement, c'est un manuscrit, alors là, vous avez la notice que mes collègues qui s'occupent des manuscrits à la bibliothèque ont produit il y a quelque temps, donc ce manuscrit était sur le marché au début de l'année dernière, à Lyon, dans une maison de vente lyonnaise, mes collègues l'ont proposé à l'acquisition, en fait c'était une grosse vente où il y avait plein de manuscrits de tous les siècles, sur plein de sujets différents, il y avait ce manuscrit au milieu, et j'ai dit à mes collègues, parce qu'on fait des petites réunions entre nous, écoutez, c'est de la teinture, ça pourrait intéresser Marianne Sarda, je vais lui poser la question, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas ? Et alors je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas comment tu as réagi, mais enfin, globalement je crois que tu étais enthousiaste, je ne sais plus si c'était par mail ou par téléphone, bref, et donc j'ai plaidé la cause de ce manuscrit auprès des collègues, et nous l'avons acheté, voilà. Alors vous voyez là, déjà, d'une façon très sèche, le manuscrit, date 1649, c'est un petit manuscrit, 20 feuillets, petit format, 26 cm de haut, c'est une petite chose, voilà. Et puis, alors si ça vous intéresse, et si j'arrive à cliquer, oui là ça marche, ouf, nous l'avons dans la foulée, parce qu'on a quand même assez vite compris que le manuscrit pouvait avoir une certaine importance, on l'a fait numériser, et donc si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter directement sur la bibliothèque numérique de l'INHA. voilà, j'agrandis un petit peu, peut-être un peu trop, voilà comment il se présente, alors je vais vraiment aller très vite, parce qu'on a largement dépassé l'horaire, en deux mots. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est de 1649, en tout cas il porte la date de 1749, on sait qu'il est forcément de cette date ou antérieure, c'est déjà le premier élément. Ce qui est intéressant, donc vous le voyez ou vous n'arrivez pas à lire, livre, il est intitulé livre pour servir à la teinture, 1649. C'est un élément important, parce qu'en fait, on se rend compte, alors je l'ai transcrit pour Marianne Sarda, si ça vous intéresse, si vous en avez besoin, je pourrais vous passer la transcription, et je pense qu'on va essayer par un moyen ou un autre de la publier. J'ai perdu le fil, évidemment, oui, livre, le mot est important, parce qu'en fait, à l'occasion de la transcription, j'ai un petit peu décortiqué le manuscrit, et concrètement, la plus grosse partie, alors vous avez 67 articles, donc 67 recettes, et les 55 premières correspondent à un corpus cohérent, qui est organisé en livres, et ensuite en chapitres ou articles, mais c'est la même notion, donc vous avez des livres, et ensuite, sous chaque livre, un certain nombre d'articles. Alors, écoutez, je ne... j'ai oublié mon antisèche, mais enfin, vous avez donc, si mes souvenirs sont bons, le premier livre est sur l'indigo, non, le premier est sur la garance, le second sur l'indigo, le troisième, c'est sur la soie, donc la teinture de la soie, le quatrième, c'est pas très clair, parce qu'il reste pas beaucoup d'articles, ça j'en reparlerai, en fait, la copie est incomplète, et le cinquième est consacré à la teinture des peaux, des cuirs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la question qui se pose, c'est qu'on a très peu d'éléments de contexte sur ce manuscrit, il date de 1649, et après, on n'a pas grand-chose. Donc, là encore, à l'occasion de la transcription, j'ai fait un certain nombre d'observations que je vous livre, qui sont très ténues, qui sont plus de l'ordre de l'indice, mais qui sont quand même pas inintéressantes. Donc déjà, on a affaire à un manuscrit qui est assez ambitieux dans sa forme. Des livres et des chapitres. Concrètement, ça veut dire que c'est pas un praticien qui est sur un coin de table à noter des recettes au fil de l'eau. C'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment organisé. Peut-être, d'ailleurs, que c'est déjà une compilation de recettes plus anciennes, c'est possible. Et donc, elles ont été organisées en fonction de thèmes précis. Donc, on a affaire à un manuscrit ambitieux. Le deuxième élément, alors, à la fin, vous avez un certain nombre d'articles qui ont été ajoutés sur des thèmes divers. Vous en avez même un sur la façon d'argenter des cuivres. Donc, je dirais que le manuscrit, enfin, la copie part un petit peu, si je puis me permettre cette expression, part un peu en sucette. Enfin, vous avez un premier corpus qui est très, très cohérent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, en fait, nous n'avons, entre guillemets, qu'une copie. Et en plus, c'est une copie qui est incomplète. Ce qui pose un certain nombre de questions parce que, donc, vous voyez, là, on commence, par exemple, si vous arrivez à lire, par un huitième chapitre, donc le huitième article de ce qui est peut-être le premier livre, les autres ne sont pas copiés. Pourquoi ? Je ne sais pas. L'impression générale, c'est que probablement, cette copie a été faite à partir d'une autre copie qui, déjà, n'était plus intégrale. Pourquoi ? Parce que cette copie, certains articles renvoient à d'autres articles et ces articles n'ont pas été copiés. Si, mettons, un praticien avait demandé à un copiste de recopier le manuscrit, il aurait fait en sorte que tous les articles nécessaires soient présents. Or, là, parfois, le manuscrit renvoie dans le vide. Voilà. Que dire d'autre ? Donc, la copie a été faite. Alors, pour moi, c'est une copie très lisible. C'est une écriture extrêmement normée. C'est de l'écriture de professionnels. C'est un copiste professionnel qui a fait ça et, concrètement, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'il copie. Ce qui fait qu'il y a des erreurs énormes, des expressions absurdes. Alors, parfois, on peut le pardonner parce qu'il est sur des expressions extrêmement techniques, qu'évidemment, il n'a pas l'habitude de rencontrer. Probablement que c'est quelqu'un qui doit, à longueur de journée, copier des textes juridiques. Donc, les termes techniques, il ne les connaît pas. Donc, évidemment, il achote très souvent dessus. Par exemple, quand il parle du Brésil, alors il copie 50 fois Brésil, Brésil, et puis une fois, il va mettre Brésil. Ce qui n'a aucun sens, ce qui est ridicule, puisqu'il vient de le copier correctement. Mais, voilà, pour lui, c'est vraiment, il ne comprend pas ce qu'il écrit. Parfois, d'ailleurs, les phrases même ne sont pas compréhensibles, parce qu'il copie mal sa source. Et on voit, alors ça, on le sait, quand on a un peu travaillé sur les copistes du XVIIe siècle, ce qui est un peu mon cas, c'est assez fréquent à l'époque. Effectivement, ces gens-là, ils sont surtout là pour gagner leur vie. Et donc, parfois, ils font ça un peu par-dessus la jambe, si vous me passez l'expression. Et c'est le cas ici. Alors, après, je me suis intéressé aussi à la provenance possible du manuscrit. Il y a quelques indices de langues, de lexiques, qui ne sont pas inintéressantes. Et notamment, il y a, alors, il y a des faits de prononciation. Je parlais du Brésil, par exemple, mais tous les mots qui se terminent en il ou en ic, en général, ne portent pas la dernière consonne. Donc, vous allez avoir, par exemple, l'algarique, qui est écrit algari. Vous avez l'arsenique, qui est prononcé l'arsenique. Ça, c'est un trait des parlais du nord. Déjà, on est plutôt dans le nord de la France. Et ensuite, il y a quelques termes qui font penser plutôt à la Lorraine. Par exemple, pour désigner l'épine-vinette, donc le berbéris, le texte parle de berbelin. Et ça, c'est un terme qu'on ne trouve pas partout en France. C'est plutôt la région Messines ou les Vosges. Vous avez, dans le même ordre d'idées, le mot saillure pour parler de la sueur, la sueur de bois, qui est employée dans certaines recettes. Et Sayur, c'est la même région également. Donc, il est bien possible que le manuscrit original vienne de ces régions-là. Si tant est, évidemment, qu'on ne soit pas, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une compilation de recettes dont les provenances sont assez diverses. Un élément aussi amusant, mais là encore, on est vraiment au niveau de la trace très infime. Alors, toujours dans l'idée qu'on a un manuscrit relativement ambitieux. Alors, le texte est extrêmement cohérent dans sa façon de... enfin, dans la rédaction. Le texte est très impersonnel, c'est-à-dire qu'on dit « il faut faire ceci » ou alors on s'adresse au lecteur en disant « vous mettrez tel produit, vous ferez telle chose ». Mais curieusement, une fois, on a un tutoiement dans le texte. Donc, une source peut-être... là, on est peut-être plus près du praticien, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez étonnant. Donc, il y a des petits indices assez étranges qui montrent le vécu de ce manuscrit. Voilà ce que je peux vous dire en gros. Alors, je me suis assez amusé, je dois dire, à faire la transcription parce qu'il y a des expressions, des noms de produits qui sont parfois assez hauts dans couleur. Il y a encore quelques noms de produits que je n'ai pas identifiés. J'ai pourtant pas mal travaillé dessus et je n'ai pas perçu le secret. Alors, parfois parce que c'est vraiment des produits rares. Parfois parce qu'encore une fois, le copiste n'a pas compris ce qu'il transcrivait. Alors, par exemple, un exemple tout récent, vous avez dans le manuscrit SIC, l'eau de Berry, L-O-E de Berry. Et j'ai mis plusieurs semaines à trouver. En fait, c'est l'ocre de Berry. Donc, c'est un ocre jaune. Et effectivement, dans le Berry, alors je ne sais plus dans quelle localité du Berry, il y avait effectivement à cette époque... Pardon ? C'est possible, oui. Je ne me souviens plus du nom. Effectivement, quelque chose comme ça. Effectivement, il y avait une carrière qui était tout à fait exploitée à l'époque. Voilà. Donc, parfois, c'est très difficile. Alors, pour vous donner un autre exemple assez amusant, vous avez un article, qui ne relève pas de la teinture, mais qui concerne le lustrage des chapeaux. Et donc, dans cette recette, vous avez quelque chose qui s'appelle le spicilion, ou, est dit dans la recette, ou autrement dit en flamand, flessas, SIC dans le manuscrit. Alors, la partie flamande, c'était assez facile, puisque le mot est grosso modo encore en usage aujourd'hui. Vous avez le flessas, si vous googlisez encore aujourd'hui, vous tombez grosso modo sur des pots de sauce bolognaise. Puisqu'en fait, le flessas aujourd'hui, c'est grosso modo, c'est... Voilà, c'est une sauce à la viande. Voilà. Voilà. À l'époque, apparemment, le mot actuel n'existait pas vraiment, mais vous avez quelque chose de très proche qui est flessop, qui est un bouillon de viande, grosso modo. Donc, je pense que dans le contexte, en fait, c'est de la colle de peau, quelque chose comme ça. L'idée, très probablement, est de rigidifier un chapeau un petit peu avaché, un peu fatigué, pour lui donner un peu de peps, afin de pouvoir ensuite, effectivement, l'illustrer. Par contre, le mot spicilion, je n'ai pas la solution. Vraiment, là, je sèche. J'ai essayé toutes les langues possibles. Je suis même remonté au grec. J'ai cherché. Je ne vois pas d'où vient le mot. Et pourtant, alors, il faudrait que je recherche la page, mais là, on n'a pas vraiment le temps. Vous verriez, c'est vraiment écrit, mais très, très bien. Je dirais pas calligraphié, mais vraiment, il n'y a aucune hésitation sur la lecture. Donc, je ne sais pas ce qu'a fait le copiste. Il y a visiblement un problème sur ce mot. En tout cas, pour conclure très rapidement, parce que le temps passe vite, je crois avoir compris, grâce à toutes vos interventions, que ce manuscrit a vraiment une place importante et va apporter beaucoup de réponses et beaucoup de questions aussi. Par exemple, vous avez dans ce manuscrit, je ne dirais pas dix, mais beaucoup de recettes de noir, par exemple. Et vous avez dans l'une d'elles, je vérifie en vous écoutant tout à l'heure, vous avez de l'écorce d'aune qui est effectivement utilisée. Donc, je pense que ça va apporter plein de pistes. Et évidemment, j'imagine que pour des restaurations de pièces du XVIe siècle, c'est du pain béni. Voilà. Et dernière chose aussi, pour ce qui est de la date. Alors là aussi, les indices sont très, très ténus. Et là, il faudrait vraiment, je pense, aller plus loin dans l'analyse et peut-être contacter des spécialistes de la langue du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Il ne serait pas impossible, à mon avis, que le manuscrit, enfin, que beaucoup de recettes datent plutôt de la fin du XVIe siècle, ou en tout cas, de la deuxième moitié du XVIe siècle. Par exemple, on en a parlé un peu avec Marianne Sarda, le terme qui est employé pour le bouillon de teinture, disons, le liquide dans lequel on met les colorants, c'est le terme de brevoir, brevoir, comme on dit à l'époque. Et ce terme, d'après les recherches que j'ai pu faire, est assez peu employé déjà dans la première moitié du XVIIe siècle. Et par chance, j'ai trouvé que dans le dictionnaire Code Grave français-anglais, l'édition de 1650, où l'éditeur a la bonne idée de mettre déjà des croix pour indiquer les mots qui ne sont plus tellement en usage, eh bien, le mot de brevoir a une croix. Donc, effectivement, déjà en 1650, donc à l'époque de ce manuscrit, le terme n'est plus tellement en usage. Ce qui laisserait penser que, probablement, les recettes sont plus anciennes. D'où vient la date de 1649 ? Je ne sais pas. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, si vous êtes intéressé par ce manuscrit, il est tout à fait disponible sur le site de la bibliothèque numérique de l'UNH1. Voilà. En fait, je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Non. Mais ta voix porte bien. Ou alors tu viens là. En principe, ça ne va pas marcher, parce que c'est pour les questions aussi. Ah, non, je vais juste en prendre la tête. Non, non, je ne sais pas. Jérôme m'avait demandé de compléter un tout petit peu par... Oui, oui. Donc, je vais quand même le faire par rapport aux techniques de teinture et à ce qui est dit dans ce manuscrit. Alors, effectivement, déjà au niveau typologique, pour confirmer, effectivement, on est beaucoup plus dans la typologie des livres de secrets. Et d'ailleurs, c'est un terme qui est envoyé dans le titre. Donc, voilà. Donc, effectivement, une typologie qui pourrait remonter au XVIe sans difficulté et qui est assez vivace au XVIe siècle. Pour la langue d'œil, des langues du Nord, effectivement aussi, puisque le terme de pastel n'est jamais employé. Il met au profit de Guède, par exemple. Donc, ça, c'est un indice. Sur ce que tu as dit, tu n'as pas dit que tu avais fait des savants calculs. Mais effectivement, le manuscrit d'origine était extrêmement ambitieux, puisqu'il traite à la fois de la soie, de la laine, de la toile et en plus des pots et différentes recettes, etc., lustrer les chapeaux. Enfin, bon, ça, c'est assez... Dans les livres de secrets, c'est assez courant. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce manuscrit est d'une importance extrême, parce que les recettes de bleu sont des recettes à l'indigo. Et sans aucun doute, l'indigo des Indes, alors que les Indes soient d'un côté ou de l'autre, c'est autre chose de la Terre, mais en tout cas, sans aucun doute. Et ce qui, que la doc soit 1649 ou fin 16e rend ce manuscrit encore plus exceptionnel, parce que, comme on le connaît par d'autres manuscrits, on pensait qu'à l'époque, effectivement, l'usage de l'indigo existait au sein des ateliers, mais plutôt pour stimuler le pastel, pour renforcer le pouvoir colorant d'une cuve de bleu montée au pastel. Mais là, ce n'est pas le cas dans ce manuscrit, c'est vraiment des cuves qui sont montées avec l'indigo. Les termes employés ne laissent aucun doute. Donc, tout ça pour dire, évidemment, j'ai fait des premières recherches pour essayer d'identifier les sources. Il y en avait qui paraissaient évidentes et puis ça n'a pas collé. J'ai contacté les grands spécialistes, Dominique Cardon, Mathieu Arche, etc. Mathieu m'a donné d'autres pistes qu'on va poursuivre. Et donc, on espère se retrouver peut-être pour un trésor de riche lieu autour de ce manuscrit. Mais évidemment, on va continuer à travailler ensemble dessus. Et une fois de plus, ça montre qu'on travaille ensemble. Alors maintenant, je vais essayer de trouver un micro qui marche, peut-être pour les questions. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez comparé avec le plicto de Rosetti. Oui, bien sûr. Et alors, ça a donné... Effectivement, je pensais que c'était une chose qui me paraissait une source naturelle, mais pas du tout. Les recettes ne correspondent pas. Les matières colorantes utilisées ne correspondent pas complètement. Non, non. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas une autre transcription ou une autre variante du plicto. Non. Est-ce que vous avez pensé à des plumes à l'intérieur ? Non. Oui, il y en a. Il y a des plumes dans le plicto, mais non. Vous-même à la table, vous avez peut-être des questions. Attendez, il y a une question au fond. J'espère que je ne parle pas trop fort. Moi, j'ai une question sur l'indigo, parce que vous venez d'en parler. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, on raconte que l'indigo a souvent été utilisé pour enrichir les cubes de pastel. Et finalement, dans le livre « Le monde des teintures naturelles » de Dominique Cardon, elle parle justement d'une tapisserie qui se trouve au diocèse de Gênes. C'est avec des lunes. Je ne me souviens plus du nom. Et en fait, elle dit que c'est du pastel. Et en fait, quand on va sur place et qu'on regarde la documentation, personne ne dit que c'est du pastel. Tout le monde dit que c'est du loup des Indes. C'est bien nouveau. Donc, on est un petit peu perdu dans l'histoire. Et il s'avère que je travaille sur un projet de l'indigo de pastel, avec des proportions qu'un teinturier italien a données. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est des secrets. Donc, il y en a qui veulent faire croire qu'ils n'utilisent que du pastel. Et maintenant, dans les bleus de référence que j'ai, finalement, je vois d'autres teinturiers qui, en effet, ont fait des derniers bains à l'indigo des Indes. Malheureusement, ce teinturier qui nous a donné ses beaux conseils s'en est allé. Du coup, je ne peux plus lui demander. Et je travaille justement sur un projet où on voulait utiliser 100% de pastel. Et en fait, là, le calendrier avance. Et je suis en train de me dire que ce n'est peut-être pas possible économiquement d'utiliser seulement du pastel. Alors, vu qu'il y a pas mal de teinturiers dans la salle, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à essayer d'avoir des bleus assez foncés avec seulement du pastel. Alors, ça dépend, mais finalement, ça va coûter très cher. Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir des petits retours d'expérience ou des petits conseils. Ça me coûte bien. Je vais passer le micro à Clément et Sandrine. Charlotte pourra répondre aussi. Moi, je suis 19e ministre, donc je ne peux pas vous répondre de manière exhaustive sur le fond. Je peux juste vous répondre à partir des manuscrits que j'ai rencontrés. Un autre manuscrit sur lequel on a travaillé avec Clément, qui est un manuscrit inédit, qui est un manuscrit daté dans son titre de 1666-1667, localisé, c'est-à-dire que ce sont les pratiques teinturières au Faubourg-Saint-Marcel, dans la famille Gobelin et alentour et alliés. Ce sont clairement des cuves de pastel. Très, très clairement. Ça, voilà. J'ai réinterrogé ce matin. Il y a deux ou trois seulement citations du terme Indigo ou Inde pour vraiment l'Indigo des Indes. Alors, encore une fois, qui viennent d'un endroit ou de l'autre, les colonies d'Amérique centrale ou des Indes vraiment. Ça, c'est autre chose. Mais c'est clair que c'est un manuscrit. Enfin, ce sont vraiment des cuves de pastel. Là, ce manuscrit-là, c'est différent. Et après, on voit dans le bouquin de Jean Hélo que Charlotte montrait, toute la partie sur les cuves montées au pastel est copiée du manuscrit de 1666, qui est conservé à la bibliothèque du Musée Hommes National d'Histoire Naturelle, mais copiée, complètement, pompée de A à Z. Et par contre, après, il introduit effectivement les cuves à l'Indigo. Donc, il y a sur ce champ-là, moi, de mon point de vue en tant qu'historienne de l'art, vraiment un énorme travail. Et maintenant, je passe la parole aux teinturiers et teinturières. C'est une très bonne question, en fait, sur l'usage du pastel et le calcul des résultats de saturation de bleu avec une cuve au pastel, parce qu'il y a tellement de recettes différentes. Et ce n'est pas toujours très clair pour nous aujourd'hui de savoir si la cuve a été montée avec un agranat et donc un pastel qui a été plusieurs fois composté et donc dans lequel on a diminué énormément la masse organique des feuilles pour que ça soit praticable. Aujourd'hui, moi, dans ma pratique de teinturière, je me concentre pour travailler exclusivement avec les cocagnes directement pour utiliser beaucoup moins de feuilles de pastel et j'utilise finalement les propriétés fermentés cibles du pastel. Donc, les premiers bains et les premiers bleus que je sors ne contiennent que l'Indigo de pastel. Mais assez vite, je vais renforcer la cuve avec un indigo, avec un pigment d'Indigo qui va être solubilisé grâce à la présence des micro-organismes qui sont ajoutés grâce aux feuilles de pastel. Mais après, l'agranat, on travaille avec Dominique en ce moment sur une quantité un peu plus importante d'agranat. Là, je vais en avoir suffisamment pour du coup monter une cuve en comparaison avec l'autre, mais je n'aurai jamais la même quantité. J'ai une cuve de 600 litres qui est montée avec une certaine quantité de cocagne. C'est compliqué à mettre en œuvre. Il y a énormément, ça prend énormément de temps. Donc là, ça fait quatre ans que je vis à côté et que j'essaye de comptabiliser ce qu'on arrive à atteindre en saturation. Mais on obtient évidemment avec la cuve renforcée à l'Indigo Ferrat, au pigment d'Indigo Ferrat, on obtient des bleus nuits, enfin, on obtient tout ce qu'on veut sans souci. En fait, ce qu'on peut peut-être dire aussi techniquement pour éclairer un peu les choses, c'est que traditionnellement, les cuves au pastel, on les travaille avec les feuilles. Alors que traditionnellement, les cuves à l'Indigo, on l'utilise avec le pigment directement extrait de la feuille. Donc forcément, on ne peut pas concentrer de la même manière une cuve avec des feuilles et une cuve avec le pigment extrait. Ça, c'est un peu la première chose. Ensuite, la difficulté, et ça, Alexis l'a très bien dit, c'est qu'il y a une vraie difficulté pour extraire le pigment de la feuille de pastel. Il y a des chercheurs qui ont essayé de le faire au moment du blocus et bien après. Et en fait, quoi qu'il arrive, si on veut obtenir un pigment concentré avec les feuilles de pastel, il va falloir une quantité de feuilles de pastel bien plus importante qu'avec les autres plantes. Alors après, c'est possible. Michel, qu'on a cité plusieurs fois ce soir, l'a fait et a réussi à faire des pastels, un pigment de pastel extrêmement concentré et de très belle qualité. Mais la quantité de feuilles nécessaire est tellement importante que, effectivement, d'un point de vue commercial et d'un point de vue viable, on peut se poser la question de faire des bleus très foncés avec un pigment de pastel. Merci. 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 Bon, il me semble qu'il est concentré sur la persicaire, le soukumo, son propre soukumo. Et en tout cas, la cuve au pastel, il la monte avec des cocagnes et c'est une très, très bonne cuve, il me semble, mais après, je ne sais pas. Moi, j'ai une question pour Eglantine. Est-ce que l'étude de... Pardon. Ah, pardon. Allez-y. C'est ce que moi, j'ai aussi... Ah, d'accord. Est-ce que l'étude de ces archives d'entreprise vous a permis de voir la mise sur le marché des colorants de synthèse et leur expansion aussi ? Enfin, de faire une chronologie, pardon, je veux dire, de la mise sur le marché. Alors, je m'étais moins concentrée sur les aspects techniques des produits. Oui, mais oui, ça avait permis de donner, de montrer que vraiment l'ancrage se fait dans les années 1890. Après, il y a les travaux d'un chercheur allemand qui a travaillé longtemps à l'université de Göttingen, Alexander Engel, qui a travaillé justement sur le temps long, d'abord sur l'indigo et puis après, d'une manière générale, sur les colorants naturels, puis de synthèse. Et il met en évidence, en fait, à partir de données de commerce international pour les marchés anglais et allemands, enfin, on va dire, pays germaniques. Il met en évidence cette chronologie fine du basculement des colorants naturels aux colorants de synthèse. Et donc, j'avais repris son article. Donc, il distingue en fait en termes de valeur et en termes de rendement. Mais dans les années 70, les colorants de synthèse, il dit que c'est un produit en fait de niche pour teinter la soie dans la haute couture. Et que finalement, 70% de ces marchés là, donc anglais et allemand, sont couverts par les colorants naturels. Et en fait, dans les années 1900, on n'est plus qu'à 10% de naturel en termes de rendement. Donc, il y a vraiment un effondrement qui se fait. Et voilà. Alors en termes de prix, ça résiste mieux parce que l'indigo reste très cher. Mais cela dit, en fait, ça s'effondre dès qu'on a trouvé le moyen de faire un indigo de synthèse. Donc, voilà. Merci.